Bon du coup aujourd'hui les amis, événement 100% sur le Paul Ricard, on n'avait pas manqué l'occasion de faire une course 100% sur un circuit du jeu alors qu'en plus c'est la fête du pays quoi, donc forcément, forcément, on sera accompagnés aujourd'hui de pas mal de pilotes que vous connaissez déjà, qui ont l'occasion de faire des courses avec nous, mais aussi des amis comme Karma, Rubik, qui seront présents aujourd'hui, donc voilà, ça va être sympa, ça va être sympa, on va faire ça tranquillement et puis j'espère qu'on sera sur une belle course qualitative, évidemment, on rappelle le format à partir de 6h, qualification courte, course 100%, il y a 52 tours, 52, 53, je sais plus combien il y a de tours en France, mais donc voilà, et forcément, ça va nécessiter d'avoir une bonne connaissance du circuit, d'être bon, de faire face aux tracks limites qui seront en sévère, etc. Du coup, en termes de pronostics, bon, on va peut-être pas parler de Lenny, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a quand même des gens qui sont habitués à rouler vite, je pense qu'il y a Léopard qui nous avait surpris en Espagne, il y a Karma qui roule vite, il y a JoFast, JoFast qui est fast, JoFast qui est un très bon pilote, il est très bon, surtout en France, il me semble, après, il y a des gens que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir. Par exemple, on a Xelon, on connaît bien sûr, qui peut surprendre, on l'a vu ça en Espagne, est-ce que Bergaga, j'avais déjà vu une fois dans un Opel Lobby, je crois qu'il n'était pas si mauvais. Mais il était là en Espagne, il était là en Espagne, oui, il était là, il était là, à Las Vegas aussi. Eh oui, pas aussi, alors Las Vegas, on a peut-être pas en parler. Ouais, bon, Las Vegas, t'es désolé, mais je n'avais plus de frein. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as le stream, du coup, Titeuf ? Est-ce que N'Octawatt arrive à stream ? C'est bon, c'est nickel. Ok, ok, ok. Eh, Sneka, tout doux avec les blagues, en vrai, parce que les gens ne pensent pas à tout ce que tu rigoles. Merci, Jean, pour le 15e mois d'abonnement ! De niveau 2, le tiers 2 de Jean, let's go ! Merci beaucoup, le tiers 2, Jean. Merci, incroyable. Et tous les modos qui se resubent aujourd'hui, je vous aime. Voilà, Macho Tawa, sur la 15e test. Bon, on se met sur la Ferrari de, je crois que c'est celle de Noah Jeanne, que je ne connais pas, du coup. Je crois que c'est Nasco, alias, pas en chocolat, sur mon Discord, il me semble, que je n'ai encore jamais vu rouler. Ok, ça a l'air d'inscribler, ma politique. Donc, il va se, je ne sais pas, il va commencer par remettre un chrono, s'il arrive, on sait que la grande difficulté du Paul Ricard, c'est un peu les tracks limites, hein. Ah oui. Donc, je m'attends, je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal d'avertissements pour tracks limites. On n'est pas peut-être sur une dose de Qatar, on avait quand même été à 29 secondes de pénalité pour certains, 33, etc. Mais la France, tout de même, ça a fait pas mal de pénalités. Vous en pensez quoi, monsieur, du circuit de Paul Ricard ? C'est dommage qu'on ne soit pas à retourner en vrai, c'est que ça en déplaise à certains qui n'aiment pas le circuit. C'est dommage, parce que bon, je pense qu'il y aura d'autres layouts, je pense notamment à la chicane qui aurait pu être utilisée, ça aurait fait peut-être un peu mieux. Tu penses qu'il faudrait retirer la chicane, du coup, toi ? Non, mais peut-être un autre type de chicane, je sais pas, il y a tellement de possibilités. C'est vrai qu'il y a quelqu'un. Limite, si tu veux pas, les grandes courbes à la fin, tu les refais, etc. C'est vrai. Il y a tellement de possibilités, ils ont bien refait la ligne droite, l'entrée des stands, donc ils peuvent refaire tout et n'importe quoi, sans ça. C'est pas faux, merci beaucoup pour le follow, Taureau. Et du coup, c'est parti pour Noah Jeanne. Premier chrono de cette séance. Stuff, je te laisse nous le commenter, si tu veux. Alors, moi, je vois des images actuellement, c'est un diable pour avoir. Ah, merde. Pourtant, j'ai un 60FS, donc là... Bah, je sais pas, c'est... En fait, moi, tu vois, il est petit icono rouge, orange, avec son Discord, c'est un peu dérangeant. Je pourrais pas te faire un stream Discord, moi. J'ai pas assez de puissance pour faire un stream Discord, en plus. J'ai pas assez de puissance. Mais il y a Lens. Pourquoi il est là, lui ? Bah, tout ce qui va se faire un stream Discord ! Mais, vous savez, plus vous allez sur stream Discord, plus ça bug, hein. Faut pas y aller dessus, les gars. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, si, c'est vrai. Si, si, pour le coup, c'est vrai. On a le professionnel de la fibre, avec vous. Oui, c'est vrai. Du coup, on est en direct de Noéorjan, de la carrière Noéorjan, et qui prend le deuxième secteur en violet. Donc, c'est le premier tour, donc... Forcément, il sera en violet, oui. Ça va pas être le meilleur tour de la session. En tout cas, il nous réalise, pour l'instant, le temps... Le premier temps. Ouais, je pense que... Le premier temps de référence, on verra si d'autres pilotes arrivent à l'heure. À le battre, on a Vortex qui arrive dans ce dernier virage, là, c'est difficile, hein, le dernier virage. Moi, pour le coup, la France, bah, j'ai beaucoup de bons souvenirs dessus, forcément, entre la Gotaga Chief Race ou l'an dernier. J'aime beaucoup, forcément, Cocorico. Et Vortex qui prend le meilleur tour, pour l'instant, avec une 32.8. Et c'est pas mal, Vortex qui s'est mis... Eh oui, il a bien amélioré, Vortex. Hop. Bien joué, on a Max qui est mis 3ème. Donc, ouais, pour moi, le Paul Ricard, c'est un circuit que j'aime beaucoup, que ce soit en GT ou en F1, finalement. Et je trouve ça un peu dommage qu'il soit boudé par nos amis anglais. Et d'ailleurs, en parlant du Paul Ricard, on a eu des rumeurs, ou même des confirmations. Je crois que c'est des confirmations du président français qui semblait être apte à faire revenir à un Grand Prix de France, mais à Nice, donc dans un circuit urbain, contrairement au Paul Ricard qui est juste à côté. Personnellement, je trouve ça dommage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Juste, juste avant, on va mettre que nous avons pris la Paul en 29-7 devant Bobby. Bobby, 2ème, attention Bobby, est-ce que la 3ème fois sera la bonne ? Est-ce qu'il y a une question pour Matixpin pendant la course ? Et 1 millième devant Loan. Voilà, c'est beau, c'est serré pour l'instant. On va se mettre... On a Karmar ? Karmar est où ? Karmar est où ? Karmar est en tour, on va se mettre sur Karmar. Du coup, je réponds à ta question, pour moi, un circuit urbain serait chier. Parce qu'on a Monaco à 50 km à côté. Ouais, c'est vrai que... C'est un peu chiant. 2 circuits urbains en 50 km... On sait que Dominicali veut un circuit à Paris. Je suis pas sûr que ça soit incroyable. Mais bon, ça serait la seule solution. En fait, le circuit à Paris, ça s'appelle la Formule E. Donc, franchement... Le temps qui revient, le circuit à Paris, on est pas prêts. Ouais, aussi. C'est ça. On s'est boudé en FO aussi, donc c'est pas le cas de... Après, il y a les chiots qui étaient en préparation, donc ça se comprend aussi. Oh, Karmar pour 20 millième en deuxième position ! Pour l'instant, les deux As, top 10. Pour l'instant. Est-il en live le joueur As ? Ah oui ! D'ailleurs, Lance, je te laisse envoyer une demande de squad à Karmar. Parce que j'avoue que... Il y a un mec aussi, oui. Oui, il me semble. On a Léopard qui entoure aussi Léopard. Très rapide, on l'a découvert en Espagne. Et il va tenter de nous faire Viprin encore une fois aujourd'hui. Il avait fait, je crois, troisième ? Peut-être deuxième, je suis plein d'Espagne. Oui, Léopard qui... Léopard qui était chez Williams qui avait fait une très belle performance. Ouais. Avec son collègue Cyrus, je s'en rappelle. On a été choqué de sa performance, on l'attendait pas aussi haut. Et pour l'instant, il a le meilleur secteur 2. Purpose secteur 2. Ça attaque très très fort. Ouais, ça commence à mettre des bons chronos. J'avoue que j'ai pas assez roulé sur ce circuit pour l'instant, sur ce jeu, pour vraiment avoir une notion des gros gros chronos. Mais j'imagine que tout ce qu'il y a en dessous des 1.30 commence à devenir assez rapide. Donc non, voilà. C'est ça que je lui ai fait. Ouais, c'est un open lobby avec toi. Donc j'ai mis un set off-spine. Donc je pense pas que ça soit la meilleure des choses à faire. Mais c'est très bien. Je le sais pas, en fait. Oui, Bergaga, le meilleur tour ! Oulala ! Bergaga ! C'est serré, hein ! J'avoue. C'est serré devant. Est-ce que Léopard... Tu m'attends. Bah voilà. Il a mis de floune, d'accord, je crois. Et une Vap 9.3. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'aurais bien voulu savoir ce que Léonier pouvait faire. C'est vraiment un de ces circuits. Et on a Arrytec qui est sur un tour qui a annulé malheureusement. Hot qui lance un tour. Alors, il semblerait qu'en CLM, les Hot Clap, c'est-à-dire les tours rapides, sont entre 1.28.3 et 1.28.5 dans ces eaux-là. Donc on est à peu près, là, actuellement à une seconde. Donc ce qui est pas mal, c'est une très belle performance. Après, les chronos sont pas souvent... Enfin, je pense que ça dépend des circuits, mais tu perds un peu de temps en vrai qualif comparé au CLM. Donc, bon. Avec l'utilisation des pneus qui sont pas optimales tout le tour. On sait que les pneus sont un peu coriaces sur les températures. Ouais, exactement. Hot qui relâche son tour et relâche l'effort. On a Arrytec, du coup, qui a cancel son tour également. On a Suzuki que je découvre également. La team WSC que je connais un petit peu, mais Suzuki, je ne le connaissais pas. On va voir ce que le pilote Alfa Romeo fait pour son tour. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Euh, c'est un peu le secteur 2 ? C'est un peu le secteur 2. On va voir ça là, toute fin de secteur. J'arrive, j'avoue que j'ai un peu du mal à me rendre compte de vraiment si c'est rapide ou pas. J'aurais peut-être dû rouler un peu sur le circuit pour savoir. Après... Mais bon. Depuis qu'il est plus au caudrier, on s'en fout de la France. C'est triste à dire, mais c'est réel. Il est dans le jeu, donc au final, c'est toujours important. C'est un peu comme Portimao, qui a envie de le faire ? Parce que Portimao, c'est un certain qu'une herbe. Oh non, c'est bon. Et en plus, je sais pas si vous avez vu le bug au dernier secteur, où ça fait des tremplins. Oh, 5ème tour. 5ème temps. Portimao, il faut le bug de toute façon. Donc bon. C'est assez sérieux entre la 2ème et la 5ème place. Il y a un 10ème pour 3 pilotes. Est-ce que Vortex va commencer son tour ? Oui, Vortex commence son tour. Les amis, dans le chat, est-ce que vous avez un favori ? Qui est-ce que vous soutenez dans le chat ? J'ai vu qu'il y avait des fans de Léopard. Flagati qui soutient son copain Hot. Je pense qu'il y a un peu des gens qui soutiennent l'Aleas de Karmar et de Rubik. N'hésitez pas à me dire un petit peu qui vous soutenez. Mais ça risque d'être une course assez serrée, je pense. C'est un foot-up France. Et vu que le DRS est hyper important, je pense qu'on va avoir un gros train de DRS. Mais ça va dépendre du niveau, en fait. S'il est aussi hétérogène que d'habitude, on risque d'avoir pas mal de petits groupes. Ça va se jouer surtout sa stratégie ERS dans les stands. On verra si ces fameux groupes qu'on retrouve à chaque tour vont se réaliser à chaque course par an. Exactement. Dommage pour Vortex qui vient de cut. On a Xenon qui en avance, qui a un dizaine d'avance après secteur 1. Il améliore le pilote McLaren. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce pilote. Je sais qu'il peut être très rapide quand il veut. Malheureusement, il le veut rarement. Mais je sais qu'il peut être rapide. Donc voilà. Petite amélioration. Deuxième petit secteur. Ouais. Petite amélioration, ça devrait passer deuxième pour l'instant. En tout cas, Bergaga, très surprenant. Mais agréablement surpris, en tout cas. Là c'est dopé. Euh... L'alpha. T'es horrible. Voilà. Il va remplacer une de brise. Oh Xenon ! Il a pas cut ! Il a pas coupé. Ah c'est pas coupé. Ah c'est parce qu'il a relâché. C'est pour ça qu'il a pas réussi à cut. En tout cas, il attaque. Le pilote à McLaren. Il attaque fort. Il a dû perdre je pense à un bon petit dixième là. Ouais peut-être. On va voir ça. Est-ce que ça va améliorer ? Ouais, vingt-neuf millième. Mais c'est pas assez pour passer deuxième. Ah c'est dommage. C'est pas assez. On a Karmar qui lance également son tour. On va se mettre sur le pilote As. Pour l'instant, Karmar qui est cinquième. Donc les As qui sont 5 et 14. Il a une amélioration de 69 millième. Nice ! Il va arriver dans la zone de plein charge. Pareil, en terme de setup, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui privilégient l'aéro sur ce circuit. Et ceux qui privilégient la vitesse de pointe. C'est un gros compromis à faire. Donc on va voir un petit peu ce que les pilotes font. 332 kmh pour Karmar. C'est pas non plus le plus gros qu'on ait vu. Je crois jusqu'à présent. Donc je pense que Karmar a pas mal d'aéros. Ce qui va l'aider dans le secteur 1 et 3. Et pour la conservation de la gomme. Et la meilleure de deux dizaines et demi en tout cas le pilote. Ça améliore fort. Je pense que le setup adapté au circuit de France, c'est plus sur l'aéro. On a beaucoup de virages lents. Et une longue droite. Je pense que le plus adapté ce serait l'aéro. Je pense aussi. Donc ça c'est très beau. Si tu restes dans le train de DRS, en vrai c'est la meilleure chose à faire. Oui clairement. Si t'es sûr que tu ne peux pas avoir le DRS et que t'as pas de problème avec l'aéro, privilégie la vitesse. Mais si t'es sûr que c'est en train de DRS et jouer la stratégie, le setup aéro sera mieux. Exactement. Il y en a Bobby qui a amélioré également. 29.5 Bobby qui est déchaîné. Et qui a remarqué il se met 3ème. Juste avant Pagani. 666. Je ne l'avais pas vu mais Bobby s'est mis à 2ème place le pilote Ferrari. Eh oui. On vient de le dire mais c'est pas grave. Je sais mais c'est pour ça que j'ai dit que j'avais oublié. Comme ça on ne pouvait pas me dire cette réflexion. C'est bon. Allez. On lui a dit un. On va se mettre sur Ott également. Qui est en retard de 32 millième mais c'est pas grand chose. Pilote Williams qui s'est invité à la fête. Vraiment il s'est dit bon j'ai vu la lumière je viens. T'es qui toi ? Bah voilà c'était Ott finalement. Ou OTT je sais pas comment ça se dit. On va partir sur Ott. Et puis il me corrigera. Mais 30 millième de retard pour l'instant c'est pas grand chose. Ça grise un point en sortie de chicane. Elle est assez compliquée cette chicane. On a envie d'emmener le plus de vitesse possible. C'est pas toujours évident. Il a toujours 29 millième de retard. Donc il a fait le même secteur 2. Il a fait le même secteur 2 qu'auparavant. Et est-ce que d'Octavo tu peux te mettre sur l'arrêt du dernier P61. Pw si te plait. Il faut s'y l'appeler Aritech. Il a abandonné. Il a abandonné le tour. Il reste un relais je pense pour la plupart des pilotes. Après est-ce que les gens vont conserver un train de soft pour la course ? Ah ! Il va rester 5 minutes de qualification là. Ça va être les derniers tours. Ça va glisser un petit peu pour le pilote. J'ai eu un petit bug visuel avec une voiture. Oh il est annulé ! Il a... Oh non plus d'essence. Plus d'essence ? Plus d'essence ? Plus d'essence ? Il a vraiment été d'un coup. Ah c'est du carbu faible. Oui c'est du carbu faible. Pour moi ça ressemble à ça hein. Oh il aille aille aille. C'est du carbu faible. Ah ouais bah là c'est chaud là. Ah il a plus d'essence du tout. Et là il va devoir rentrer sans en petite vitesse. Ouh ça va être dur. A mon avis il aura le temps. Euh... Ouais à mon avis il aura le temps de revenir. Mais ça va être compliqué pour le pilote Williams. Ah ça va être long ouais. Ça va être long pour lui. On va se mettre sur Harry Tech du coup. Le code Wifi. P6, 1BW. Qui a eu pas mal de déboires. Et bah ça cote. Bon bah ça... On est pas en no rules hein mon gars hein. Très compliqué en tout cas. Alors le but c'est bien de faire 22 secondes de pédalité pendant la course hein. Alors on va se mettre sur lui en cours je pense. Il va nous faire rêver Harry Tech. Mais non les gars c'est la chauffe du pneu en... C'est la chauffe du pneu. C'est la chauffe du pneu. Attention on va pas aller casser les panneaux en faisant exprès. Ça ce serait un petit peu irrespectueux pour ceux qui jouent sans trajectoire. Voilà juste je demande ça. Ne pas les casser en faisant exprès. Ça peut arriver mais autant pas le faire quoi. Si possible. On a Zoro qui est en fin de tour également. Qui va franchir la ligne. Zoro qui est actuellement 17ème avec son Aston Martin. Et qui est... Non pardon. Qui va lancer un chrono. Autant pour moi. Oui il lance un chrono. Autant pour moi. On se mette sur le pilote Aston Martin. Alors je joue en manette hein. Le pilote. Il peut reconnaître un petit peu ses à-coups. On va voir s'il améliore après le secteur 1. C'est assez fluide pour l'instant. Est-ce que ça va améliorer ? On est sur un 22, 8. Non 3, 10ème de retard. Ouf. Ah ça va être compliqué pour le pilote. Mais après je vois sur le volant, je vois pas qu'il utilise le RS. Donc est-ce qu'il est en train d'encore ? Ah oui on essaie. On essaie. On essaie. Ah oui. Il a pas le RS. Ah là il vient de l'activer. Oh non il a oublié de le mettre. Il a oublié de le mettre. Il a fait l'erreur. Il a oublié de le mettre. Si tu nous entends, enlève le RS. On va faire un tour avec lui. Non, mes deux, mes deux. Mes deux, mes deux. Parce que là... J'avoue que là, dommage. Dommage qu'il est zappé. C'est compliqué pour lui. En tout cas les Williams se suivent pour un millième. Entre Hot et Magchou il y a un millième. C'est beau. Très réaliste les Williams. Exactement. En Espagne ils étaient en forme. Là c'est un peu plus en bas ouais. En même temps on a vu que Léopard il a changé de baquet. Il est passé chez Aston Martin. Aston Martin ? Oui, oui, j'ai un peu bégé. Et nous avons Kevin Nash qui lance son tour chrono. Il y en a Poilu qui finit le sien. Poilu Gaming qui a meilleur de une demi seconde. Qui se met dans le top 10 en neuvième place. Bien joué à lui. Ce sera la fin de sa qualification. Parce que je pense pas qu'il a le temps d'en faire un dernier. Je sais pas combien de temps il reste. Mais on est sur du moins de trois minutes. Il reste une cinquante. JoFast qui n'est pas en amélioration. On va se mettre sur qui ? Là on a Suzuki. Amélioration de un dixième après le secteur 2. Il peut jouer potentiellement le top 5. Le pilote Alfa Romeo. S'il nous fait un bon secteur 3. Ça a l'air d'être plutôt bon pour le pilote. Ah et JoFast qui n'est pas en amélioration. Il glisse un petit peu. Il va pas trop en faire. Et c'est le kick qui va améliorer un dixième. Il a abrogé le tour JoFast. Ouais. Et Xenon c'est cut aussi. Je pense que Xenon... Non il a de l'URS. Il va pouvoir le faire. Et Bergaya qui veut te faire aimer. Oh non Bergaya qui a fait Nero qui avait un dixième d'avance. Ah quel dommage. Bergaya qui pouvait jouer le top 3. On a Bobby aussi. Bobby et Léopard. Bobby 5 millième. Ouais. On va se mettre sur Bobby. Si Bobby nous fait le top 3. Mais on va devoir passer le scrim à poil. J'espère qu'il va pas spin. Ça serait dommage. Surtout la connexion moi que j'ai peur. Mais là il a l'air pas de Bobby. Donc c'est pas mal. C'est propre. C'est rare. C'est propre. Est-ce qu'on a le droit de passer sur la ligne de sortie des stands ? Ou bien dans cette ligne ? Euh non faut rester dans les lignes. C'est possible. Parce que c'est assez dangereux comme sortie en France. En tout cas je crois qu'il y a des pénalités si tu grilles la ligne. Donc je peux éviter de faire ça. Ouais mais c'est pas au bout de la première fois. Je crois que c'est droit d'avertissement avant qu'il y aura une pénalité. Ah ouais c'est vraiment un chiffre système. Ouais c'est pas au petit. En tout cas Bobby pour l'instant ça se passe. Attends c'est lui qui roule ou c'est un autre je comprends pas. Tu as donné la manette à ton frère c'est pas possible. Redonnez le voilà Bobby ! Comment ça ? Attention là ça va être la salle où tout le monde va améliorer. Exactement. Et c'est fini les qualifs déjà. Et un dixième d'amélioration pour Bobby. Et 29-4. Il reste deuxième. Mais il se met à la lui par rapport aux autres déjà. Ouais on a Karmar hein. Toujours troisième qui a un tout petit peu de retard sur le secteur 1. Mais on va voir ce qu'il fait dans le secteur 2. Ça glisse un petit peu. Ça a coupé. Ah oui il a coupé. Il l'a coupé. Trop d'intérieur. Aïe 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 dommage. Et moi j'ai envie de voir Léopard. Léopard qui a dès l'entrée qui a réalisé un très bon temps. Et 2 dixième d'avance. Ouais il a abandonné Léopard. Dommage pour moi. Non il a cut. Ouais il a cut. Ah dommage il a cut. Autant pour moi j'ai pas vu. Pas gagné la cut aussi. Ah tout le monde a cut. Ah putain c'était dommage. Grédon qui a 4 millième de retard. Joe Fast qui est dans le troisième secteur il me semble. Si on peut le voir le pilote va-t-il améliorer. On va voir ça. On se mettra sur Xenon juste après. Ça me prend bien. Il a plus de RS le pilote. Il a plus de RS ça va être compliqué pour la relance. Allez est-ce que ça va le faire. Ah ça va être compliqué. Ah S non. Dommage. 4 millième pour Xenon sur le secteur 2. Ah ça va pas améliorer. Ah peut-être sur la fin. Ah peut-être passer Bergaga. Ça va être dur pour Xenon est-ce qu'il va le faire. Ah non. Dixième. Loan peut-être. Et oui 4 dixième. Si il a mis au 4 dixième. Ah oui 4 dixième. Ah oui c'est vrai qu'il y avait un... Les deux alpines. Il doit rester Roro Noah. Il reste Kevin et Roro Noah. Euh oui. Kevin rentre. Ah plus d'essence pour Roro Noah non plus. Regardez. Il y a 1 millième des cas entre Hoth, Roro Noah et Max. Ouais. Mais incroyable. Il y a un qui a fait le même temps que Hoth mais il l'a fait avant. Donc il n'est pas qu'il est devant. Eh oui mais c'est tellement serré. Et Karmar disqualification. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Arrêt à un endroit dangereux. Oh non Karmar qui s'est... Il a raté la voie des stands. Oh non ça le met 20e le pilote As. Peut-être qu'il le fait exprès. Peut-être qu'il le fait exprès. Peut-être qu'il le fait exprès. Non ouais je pense qu'il a... Peut-être qu'il le fait exprès. Ah je sais pas. On va regarder le stream direct. Est-ce que le chat peut me dire ? Je vais te dire. Apparemment oui. Jusqu'à m'a dit qu'il le fait volontairement. Ok. Mais du coup il était 3ème. Bah en tout cas Rubik qui est hors du top 10. Donc là la... La prédiction bah c'est non. Il a joué c'est non. Et oui c'était Alastoffers du pilote As. Ok. Il fait un las tout top. Ok 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 ok. Et bah c'est un las tout top. Ah tout top. Ah tout top. Ah tout top. Et bah euh... Belle qualité fin des surprises. Bobby 2ème. Bergaga 3ème. Euh pardon 4ème. Pagani 3ème. Zenon 5ème pour sa dernière course chez la MNT. C'est serré en fait hein. C'est assez serré entre les pilotes hein. Jo Fast 7 derrière du coup Suzuki. Poilu 8ème. Loa 9. Vortex 10. Les 2 Alpines sont juste dans le top 10. Kevin 11ème. Rubik 12ème. B-By 13. Ott. Et Renoa le partage. Le même chrono à une 31. 225. Max juste derrière en 226. Donc il y a vraiment 1 millième à 3 pilotes. C'est extrêmement serré. Noah 17ème. Aritek 18ème. Et donc Lenny et Karmar qui font un last 2. On verra. Euh... C'est beau. C'est euh... C'est beau. C'est... C'est bon. J'espère que la course sera aussi intense que la qualification. Aussi serré. Que la qualification. Mais euh... J'ai peur que Léopard s'envole jusqu'à ce qu'on retrouve Lenny et Karmar quoi. Non mais j'ai... J'ai... Déjà le top 10 il est espacé de à peine une seconde. C'est très très serré dans le premier groupe. Oui. Franchement je pense qu'on va avoir de la bataille ici. Je suis dans la sauce moi je peux pas modifier mon setup et j'ai celui de base. Ah bah alors là euh... Bah c'est assez con. Ah bah c'est con Nasko je peux là je peux rien y faire pour toi malheureusement. On va pas relancer la session quoi. Euh... Salut Razer. Salut à ceux qui arrivent. Installez vous bien les amis. Euh... 53 tours sur le circuit de Paul Ricard. Il ne va pas pleuvoir qu'on est en météo sèche. Non ce... C'est chier. On fera peut-être une météo dynamique un autre jour mais... Mais bon. Après on est dans le sud. C'est logique. Oui voilà c'est vrai que là... Vous avez bien vu de la pluie dans le sud ? Je crois pas non ? Ça n'existe pas. J'ai fait quoi comme prédicourse ? Euh... Karmar top 3. Karmar top 3. Ouais. Ouais. Parce que... Ouais je pense que ça peut... Ça peut se jouer mais en même temps c'est pas non plus si clair que ça. Karmar qui est quand même un très bon pilote. Oui. Il a plusieurs années d'expérience. Il fait des 24 heures souvent. On rappelle qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'auto formation les pilotes hein. Soyez prêts. Il n'y a pas de formation là. Ah oui. Ça démarre direct. Voilà. Donc euh... Donc let's go. Tauto formation qui est toujours bloqué. Alors. A mon avis il est ces petits cars. Il y aura pas de principe. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est parti. C'est parti pour ce Grand Prix de France. Avec un très bon départ de Léopard. J'ai l'impression d'un départ un petit peu plus raté. De la part de Bobby qui se fait déjà dépasser par Pagani. Qui passe en deuxième position. Euh... Xenon également qui gagne une place. Et de McLaren qui ont pris un bon départ. Attention à ne pas avoir d'accident derrière. Bobby qui se fait toucher par la factory d'hommage. Ah c'est Bobby qui s'est fait toucher. Ah c'est Bobby qui s'est fait toucher. Oh là là les photos. Aïe 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 aïe. Oh là 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 les Red Bull. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Oh là 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 là. Bah voilà. Il y a le Williams qui a touché une Red Bull. Il y a un nier qui a cassé. Il y a Bobby qui s'est fait spin par... Je crois que c'est Bergaga en Alfa Romeo... En Alfa Tori pardon. Des dégâts pour à peu près tout le monde. Derrière c'était sûr. En un secteur l'ennemi est déjà dixième. Voilà. Il n'y a pas de ce qu'il y a encore un drapeau jaune derrière. Bah je sais pas d'où il vient. Et... Ah c'est un spin d'une Alfa Tori. C'est Kevin. C'est Kevin qui vient de le spin. On rappelle que les sifcares sont autorisées. Elles sont activées. Elles sont juste en standard. Par contre pas en... Comment dire ? Est-ce qu'ils l'ont abîmé Kevin ? Non. C'est un spin solo. Alors on a des dégâts sur la Red Bull de P61BW et de McChu. La Williams. Ah quel dommage. Tu étais parti en soft. Tu voulais attaquer des départs. On a pas vu les pneus. Beaucoup de gens en Mayjom. Beaucoup de gens hardé. McChu en soft. Une fois en soft. Voilà. Malheureusement il va devoir boxe. Il a puni le rond le pilote Williams. Ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je... J'ai juste vu Bagaga faire le mettre en spin Bobby légèrement. Il y a eu un 3 de front. Caméra était pas incroyable. Mais ouais pas mal de casse derrière malheureusement. C'est dommage en tout cas. Pour revenir sur la tête de la... Pour ce... Ouuuh. Xenon qui s'est raté. Xenon qui s'est raté. Et Joe Fast qu'en a profité. Et Joe Fast qui sont au podium. Le pilote Mercedes. Et par contre pareil Leopard qui a déjà une seconde 5 d'avance sur Joe Fast. Ça va être euh... Ah ça va être dommage. J'ai pas trouvé le départ en vrai hein. Et le grand perdant c'est Bobby hein. Moins de 18 classe. Ah Bobby il nous a fait livrer hein. Bobby nous a fait livrer. Après il a pas de dégâts le pilote. Ouais c'est un spin léger mais je pense que tous les autres ont été des dégâts collatéraux de ce spin. Un peu ça ouais j'ai l'impression. Leopard qui a déjà mis 2 secondes à Pagani. Quel pilote. Je crois que Hot a les dégâts également sur l'aileron. L'aileron avant droit. Oui Hot a les dégâts. Les 2 Williams a pris dans ce grabuge. Ainsi que les 2 Red Bull également. Quel dommage. En tout cas devant. Ça continue. Et j'en étais sûr. Max n'a pas changé son éleron. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Donc Max doit devoir repasser au stand ou attendre une safety car. Là ça me semble compliqué pour le pilote Williams. Pas un très bon début de course pour les 2 teammates. On a bien une invite. Noah et Roro Noah qui sont en bataille. Bon départ hein. De Roro Noah il me semble qu'il a profité un peu du grabuge. Qui se bat pour la 12ème place. Avec le pilote Ferrari. Attention à pas cramer toute la batterie hein. Et ça passe pour Noah. Avec un réglage par défaut il me semble. Donc ça sera peut-être un peu plus compliqué au fur et à mesure que les pneus s'usent. Ouh il tente. Il va tenter. Ouh ça va passer à la table. Oh ça passe. Ça passe ça passe. Karmar est juste derrière. Il en profite un peu de cette bataille. Je pense qu'il va essayer de... D'être un peu intelligent et de... Oh attention voilà. Ouh ça a été serré. Oh ça a été serré. C'était pas loin. C'était chaud. Et voilà Karmar qui en profite justement. Et Karmar qui va bientôt gagner 8 places. Karmar qui est pris un très très bon départ. Et euh Lenny septième hein. Lenny septième hein. Déjà septième Lenny putain. Et il prend le meilleur tour c'est exceptionnel. Là il est dans le groupe DRS. Karmar. Tu vas voir qui attend hein. Ouais. Oh Rubik. On vient de le voir en 3D. Bah voilà. En direct. Le spin. Aïe 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 aïe. Rubik. Dommage. C'est dommage. Mais bon la course est longue. La course est longue. Tant qu'il n'a pas de dégâts ça va. On va se mettre sur le train de DRS hein. Je vous l'avais dit hein. Gros train de DRS. Hormis Leopard qui est devant avec 2 secondes d'avance sur Pagani. Ça va être un train de DRS assez long. Donc là il y a le DRS de la P2. Jusqu'à grosso modo la P8. Tout le monde a le DRS. Et Lenny qui passe son Suzuki. Ouais. Parce que Suzuki intelligemment va tenter un redécroisement je pense pas. Et merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. C'est bête de se battre contre Lenny qui est très clairement plus rapide que tout le monde. Franchement le mieux c'est de rester derrière et de garder le DRS. Ouais. Les deux des pilotes savent hein Lenny est un petit peu hors catégorie en termes de niveau. On a Bobby qui a repassé 16ème. Bobby qui a pas de dégâts donc finalement euh. Bon il a beaucoup perdu mais. Il a pas eu besoin de repasser au stand. Parce qu'il va dépasser Rubik. On va se mettre sur le pilote Ferrari. Rubik contre Bobby. Attention à pas être trop agressif hein. Ça serait dommage de se mettre Rubik encore une fois plus à dos. Mais ça passe pour le pilote Ferrari. Mais voilà. Il est passé avec ses pneus médiums à 9 contre les pneus noirs de Rubik. Un jeu Bobby qui remonte en 15ème position. Pour en savoir Léopard toujours en tête hein. Et pour le pilote hein. Ça va passer pour le pilote hein. Ça va être compris par Lenny c'était sûr. Et je veux pas ce qu'il passe Pagani. Et oui pour la P2. Je veux pas ce déchaîner le pilote Mercedes. Ça faille... Ça faille... Ça faille... Ça verra hein. Oh oui oui. Ah l'énicat. On le sait sur ce circuit c'est... C'est facile de bloquer au arrière dans le virage 1. C'est un peu le seul endroit où je peux le faire hein. Concrètement. Ah oui. Très gros freinage en tout cas. Et la chicane aussi finalement. Et moi qui a pris 3 secondes de pénétant déjà 2 pilotes pénalisés. Harry Tech ainsi que Noah en P16 et P18. Mais l'unique est déjà remonté 6ème hein. 6ème hein. 6ème le pilote euh... Mercedes. Et pour l'instant bah il reste dans le train hein. Et ça repasse pour Pagani. Ah c'est grâce au DRS ça c'est... Ça va se battre là. Attends est-ce que je fasse... Ah je fasse... Il s'est un petit peu qui a perdu l'avant. Et drapeau jaune derrière euh... Semblerait que ça soit... C'est Paris. C'est Noa. C'est Noa ouais. Exactement. Et d'ailleurs on a une bataille pour la P18 entre Harry Tech et OTT. Ça a l'air de passer pour rester qu'il y a des dégâts en plus hein je crois. Avant que ce soit euh... Je sais plus en fait. Non il y a peut-être euh... Peut-être Doxx, j'ai rien dit. Et il y a Bobby qui est passé sur Poilu Gaming. Exactement. Très beau pseudo en tout cas. Il nous rappellera euh... L'époque de la grande guerre. Evidemment 14-18. Le Poilu. Evidemment. En tout cas en terme de constructeur on voit que les deux Mercedes et deux Maccaren se battent. Ah c'est un jour hein. L'intérieur pour Lenny sur euh... Bangaga ça passe. Bon c'est... C'est très bien effectué. Il est en confiance. Il est en confiance le pilote Mercedes. Déjà cinquième. En 5 tours. C'est euh... C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Très bien aidé. Je... Je le consens aussi. Oui c'est sûr. Franchement. J'ai hâte de voir la bataille Léopard. Bangaga derrière. C'est large aussi. Avec Suzuki. Attention à bien rester dans sa course. Parce que Lenny c'est sûr que ça est passé. Maintenant il faut pas cesser perturber par euh... Par ce dépassement. Il faut rester absolument dans le train de DRS avec euh... Bah les leaders. Pour euh... Pour euh... Pour avoir une chance ensuite de euh... Bah de grappiller à des positions assez euh... Assez sympathiques. Bah c'est sur Lenny hein. Lenny qui est vraiment très proche encore une fois d'Oxénon. Et il attaque. Il met l'ERS. Le pilote. On va juste checker sa télémétrie. Il a 50% de batterie. Ah moi je vais voir le pliométrage. De Lenny. 37. 337. Ouh. Avec DRS un peu DRS. Ouh... Vitesse de point. Oh le drapeau jaune Bobby. Bobby qui va de respim. Ah le premier. Le premier. Enfin. Oui le premier vrai du coup. Ouh il est niqué à mille heures son secteur 2. Avec le DRS et l'aspiration et un peu de batterie. Là ça va être compliqué pour lui. Or mais s'il tente un move. Dans le virage de 6. Il tente intérieur. Il tente sur euh... Sur que non qu'il avait vu hein. Le pilote. Est-ce qu'il va tenter l'extérieur maintenant sur... Je sais plus comment il s'appelle ce virage. Mais euh... Le virage beau. Euh... J'ai oublié comment il s'appelle. Vraiment celui-là. Attends. Je vais mettre la carte sur l'autre écran. Comme ça j'aurai dit. Bah c'est dommage qu'on a pas l'AMG pour nous dire. Ça passe pour intérieur. Est-ce que ça va décroiser pour Xenon ? Il a une bonne sortie le pilote. Ça essaye euh... Mais... Non ça reste derrière. Ah c'est... Et ça s'appelait Bordor le... Ok Bordor très bien. C'est peut-être euh... Ah je pense pas. Il va essayer derrière les deux. Oh ! Je fasse tes Pagani. Oh Lenni qui bloque les roues arrière. Attention il s'est fait surprendre le pilote. Attention à pas euh... C'est la troisième fois hein. Eh ouais. Attention après ça surprendre hein. On a une spin d'une Red Bull dans ce secteur 2. Ah c'est... Aritech je pense. Sur un Jibreur sorti. Ouais. En tout cas tout ça donne un gros matelas d'avance à Léopard hein. Léopard il est tranquille 4 secondes d'avance. L'intérieur sur Pagani. Pour Lenni. Ça a l'air de passer pour Lenni. Aïe vraiment en 3ème. Oh les deux McLaren. Et alors Pagani qui s'est remis. Oh non les deux McLaren. Ils se sont touchés. Oh la les deux qui perdent gros énormément. Oh la les deux McLaren. Et les deux McLaren. Et les deux McLaren. Et les deux McLaren dans le mur. Ça en profite pour Suzuki Bargaya qui récupère les deux places. Oh la la. Exenon qui a... Aïe 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 aïe. Et qui bloque les roues arrière en plus. Attention à pas sombrer. Dommage Pagani qui a glissé un petit peu de l'Aria. Qui était certainement dans les marbeuses après le déplacement de Lenni. Et il est revenu un peu sur la page en glissant du coup. Un sinon de course. Il n'y a pas de volonté forcément de Pagani. Je le connais. Ça va tenter Lenni ce que je fasse. Les deux coéquipiers. Est-ce que le pilote va le laisser passer ? Non. Oui c'est large. C'est très large pour Joffas. Mais ça passe. Ça passe. Ça passe pour Lenni. Je pense qu'il a très bien compris qu'il faut rester dans le DRS. Et peut-être s'envoler avec lui si possible. Là ouais exactement. Ouais il faut essayer d'aller chercher Léopard. Qui est déjà à 4 secondes de Lenni. Et maintenant est-ce qu'on va voir l'écart fondre ? Est-ce que l'écart va fondre entre Léopard et Lenni ? 4 secondes 5 maintenant. Et là toujours Nakarmar. Qui remonte progressivement avec son héros cassé. Je ne sais pas vraiment s'il a beaucoup beaucoup de dégâts le pilote As. Mais ça remonte un petit peu moins fort que Lenni forcément avec des dégâts. Mais ça remonte tout de même. Il y a des dégâts particuliers sur les images de l'extérieur. Mais apparemment il y en a. Il y en a. Les gens m'ont dit qu'il en avait. Ça doit être en vert alors. Mais c'est pas abusé. Je vais essayer de voir les deux autres pilotes As. Apparemment 11 et 15. Et bon elles sont hard et loin et loin. Je pense que la stratégie sera en un seul array. Hard may jump ou l'inverse. May jump hard. Hormis peut-être s'il y a une safety car en fin de course pour mettre des softs. Mais avoir une safety car en France faut quand même le faire. Alors. Ok. Alors je peux vous dire que. Karmar a des dégâts sur l'aileron. Sur la partie droite. Ok. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de la partie droite. La partie gauche il est nickel. Très bien. Mais ça peut l'aider un petit peu en vitesse de pointe. Mais encore faudrait-il être assez proche pour dépasser. C'est un petit peu loin là pour le pilote As. Avec une demi seconde de retard sur Pagani. Devant on a toujours se train de DRS. Entre la P2 et la P6. Mais ça manque de batterie hein. Xenon qui n'a plus de batterie. 18% Bergaget qui gère toujours bien sa batterie. On le sait hein. C'est un peu son point fort en Espagne. 40% de batterie. Tout comme Suzuki. Je passe de 30. 11 en revanche. Ouais. C'est ça. Donc ouais. Là ils sont tous à peu près équivalents. Sauf Xenon qui en a pas beaucoup. Et il y a déjà une demi seconde de récupérer hein. En un tour pour Lémi. Et qui emmène tout le monde du coup. Tout le monde a récupéré une demi seconde sur léopard. Mais qui est large en termes de DRS. 70% environ pour le piloteur Aston Martin. Pour l'instant il est assez royal. Attention juste à pas prendre d'avertissement. Euh ouais. Et lui qui passe. Poilu Gaming. Alors j'ai une info sur Rubik d'ailleurs. Il est déjà à 3. A plus 3 tours au niveau du carburant. Oh très belle manoeuvre doit prendre Rubik. Très belle manoeuvre. Il y avait une belle base d'armes entre lui et Poilu. C'est juste la place qu'il fallait. Et ça passe pour le pilote. Qui défend l'intérieur dans ce dernier virage du circuit. Ça va laisser du coup. Poilu fera. Intentiellement un décroisement. Mais le pilote a une bonne sortie. Mais avec le DRS et le DRS ça a passé. Ça a passé pour le pilote. Parce que Rubik va. C'est plus la saurange hein. Ouais exactement. Le DRS pour le poilu. Exactement donc je pense que Rubik va certainement pouvoir le redépasser. Dans la prochaine zone. On a vu que les deux Mercedes du coup n'est plus le DRS l'une sur l'autre. Je crois que je le fasse n'a plus de DRS. Donc il va devoir attaquer. Il va devoir attaquer pour gérer. Pour essayer de remonter dans le DRS de Lenny. Ça va être compliqué hein. Et Lenny qui est revenu à une seconde de léopard. Ça fond comme neige. Ouais. Exactement. Sans forcément trop attaquer. En plus il est encore à 50% de batterie hein. Et léopard pareil. Donc euh. C'est juste le pur pace là. Pour l'instant y'a pas de. Pas de batterie utilisée des deux pilotes. C'est vraiment juste leur rythme brut. Ouuuh. Rubik's. Ah bah ça. Bah tout droit. Bah ouais. Ouais ça a un tout droit. Oh il a raté son freinage ? Ça a raté son freinage. Je crois qu'il s'a voulu défendre sur Bobby. Et ça a pas marché. Et là il a tout à l'heure. Dommage. Dommage Rubik. Dommage. C'est pas fini mais. Quel dommage. Là moi le safety car va être compliqué. On misait sur peut-être 6 safety cars. En l'instant ça me paraît compliqué. Hein. Alors autant. Même pas une petite veste. Le Paul Ricard c'est pas un circuit qui est vraiment safety car. On a beaucoup de dégagement. Les murs ils sont très loin de la piste. Franchement ça va être compliqué d'avoir un safety car. Ça va dépend Charles Leclerc. Moi tu t'appelles Charles Leclerc. Ils sont pas si loin que ça finalement. Il était tanké dans les pneus. Donc du coup il fallait sortir la voiture. Forcément au safety car. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Il s'est fait passer par Suzuki. Exactement. Mais là le train de DRS c'est 2 secondes maintenant par rapport à Lenni. Ouais. 2 secondes 5. Ce que je passe va redépasser Suzuki. Ça a l'air de passer. Pas de défense abrupte de la part de Suzuki. Ouais Xenon ne peut pas passer avec le peu de DRS qu'il a. Je pense qu'il faut recharger rapidement. C'est une liste qu'on veut faste. Là maintenant on va devoir penser à l'Undercut. On sait qu'ici c'est extrêmement puissant. Donc il faut penser à l'Undercut. Maintenant à voir. À voir à quel tour on le fait. Parce que forcément il y a le tour de chauffe des hards. Oh le 3 front devant peut-être. Oh attention ! Oh celui qui a mis un coup de roue. Oh là là il s'est touché. Oh attention ! Attention par venir sur la piste comme euh... C'est sur la mise en piste. Ça a touché à ma carène. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Ils auront dû beaucoup pouvoir en profiter. Il y a un petit... Petite mise en tentant. Et j'en pense qu'il y a perdu beaucoup ici. Qui a perdu... Ça va. Il a pu se le mettre dans le train. Deux places de perdu pour euh... Pour le pilote Mercedes. Mais au final... Ça aurait pu être pire. Heureusement qu'on a un dégâts réduit. Il y a des gens qui va tenter. Du coup qui a fait une fin à Suzuki. Qui a dû laisser la porte ouverte. Et est-ce que... On va pouvoir en profiter sur la relance. Avec assez peu de batterie finalement. Mais... Avec le DRS... Ça va passer. Voilà la Mercedes qui a une meilleure vitesse de pointe Par rapport à Bargaga. Oh ça va être chaud. Oh c'est chaud entre les quatre en tout cas. Oh ça va... Oh ça décroise Suzuki. Oh il décroise. Oh c'est magnifique. Et je fast et pas en reste derrière. Oh attention ça arrive au contact. Les deux pilotes je le sens. Oh attention pas être gourmand. Bon jeu fast. On a un bon petit groupe ici. C'est très très propre. Heavy-Buy derrière qui se prend trois secondes. Attention là Suzuki qui va se faire malaxer. Enfin le... Commençons bon. Malaxer. Comment ça me malaxer ? Ah non ! La pénalité bête pour Bargaga dommage. Ah là là. Ça va être compliqué ça... Ça va payer. Non. Ça tente pas. Peut-être ici maintenant il a pris une trajectoire un petit peu pour maximiser la sortie. Est-ce qu'il va aller chercher l'aspiration de Suzuki devant ? En cas il s'envolait. 5 secondes 5. Ouais. Tu reviens sur Léopard. L'aspiration qui est assez forte mais... Est-ce qu'il va aller tenter dans ce cygne ? À l'extérieur peut-être... Non il va se réaliser le pilote McLaren. Il va tenter l'intérieur. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas il le fait ? Ah ça passera pas. Un peu trop juste. Décélération. Mais quelle bataille ! Quelle bataille les 4 pilotes ! On en a deux secondes, c'est beau. Ah j'aurais bien voulu voir Bobby dans ce groupe aussi hein. S'il avait pas été légèrement expulsé de la piste dans un début de course. Et qui peine à revenir le pijotuary. Ah c'est compliqué hein. C'est dommage. Ouais. Bah encore une fois tout peut changer avec une safety car ou une WC. Bah bref c'est une interruption de la course. Pourquoi pas un rail flag ? On ne sait jamais non ? Oh ça peut arriver oui. C'est des gens qui sont activés hein. Oui ils sont activés. Mais j'aurais pas eu beaucoup en multi joueurs. Ouais. Vraiment c'est compliqué. On verra bien. En tout cas cette petite bataille a fait rattraper les deux Alpine hein. 2 secondes 5 Loan. Vortex c'est pas si loin que ça finalement. Donc si ça continue à se battre assez fortement. On peut avoir un groupe de 6 finalement avec les deux Alpine. Qui se ramène. Et ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc on a Kermar qui a enfin je crois dépassé Pagani euh. Il y a quelques tours. Qui rattrape progressivement en B-buy. Et le drapeau jaune devant. Et bah voilà. J'ai Jinx. Ah voilà j'ai Jinx. Voilà 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 voilà. En plus c'est la Alpine qui a pas de pénalité c'est dommage. Ah dommage. La malédiction du combatateur. La malédiction du combatateur. Mais euh. Ouais. Vortex qui était 8ème. Il a perdu pas mal de positions malheureusement le pilote. Espérons qu'il reste dans ce train de DRS. Au moins. D'ailleurs c'est un petit peu espacé. Vous pouvez voir la mini-map en bas à droite. C'est assez espacé après euh. Après le top 10 finalement. Après le top 11. Où c'est. Où c'est. Où ça a failli toucher là. Pour Xenon sur tous les outils. Il y a une seconde 5 entre Denis et Léopard. Léopard qui euh. Mais pas de batterie hein. Toujours pareil. 80% il a récupéré par rapport à tout à l'heure. Et pareil pour Léopard hein. Qui a récupéré euh. Quinzaine de pour cent. Donc voilà. Et Léopard il. Il se préserve. Il a pas besoin d'attaquer. C'est. Il est assez loin. Bah de base quand t'as Léopard dans les rétroviseurs. Je te dis bon. Est-ce que c'est vraiment le coup. Euh. Pour rouler souvent avec lui. Ou du moins contre lui. Je sais très bien. Que quand je vois Léopard derrière moi. Je me dis bon euh. Moi je mets les clés. C'est bon. Non mais. Techniquement Léopard euh. Il peut tenter une bataille contre Léopard. Je pense qu'il a la capacité de pouvoir euh. Se battre avec lui. Pendant un long moment. S'il veut gagner la course. Il n'a pas le choix. En tout cas. Ça va passer pour Suzuki. Ouais ça va passer. Très bien. J'ai fait ce qu'il sera franche en revanche. Parce que sinon on va en profiter pour euh. Essayer de le choper derrière. Pour le bosser après le virage euh. Non non. L'inverse signe après le bosser. Oui c'est ça. Ah ça a l'air d'être comme ça. Il prend l'aspiration le pilote McLaren. Toujours un peu compliqué hein. Parce que euh. Ça dépend vraiment du pilote qui défend sur ce virage. Il ouvre un peu la porte de Suzuki. Sur le bosser. Ça passe pour le pilote McLaren. Suzuki qui aurait une meilleure sortie. Qui aurait également l'intérieur pour le prochain virage de Bender. Et ça reste euh. Ça reste devant pour euh. Non et c'est passé. Belle passe d'armes. Joli move. De la part du pilote McLaren. Toujours ce groupe 1 de 4. Oh ça s'est raté. Il s'est raté. Il s'est raté un petit peu. Le Suzuki qui en profite. L'intérieur sur le dernier virage. Petit contact entre les deux pilotes. Mais. C'est qui qui va avoir le DRS ? C'est Suzuki qui aura. C'est la belle passe d'armes. Attends ce qu'on je fasse qu'il va peut-être en profiter en revanche. Il perd beaucoup là dans cette action. Et non ça tente pas. C'est le taxi. C'est derrière. C'est pour l'instant Bergaya qui reste dans le train. Et qui met pas de batterie hein. Il sait que de base. Ça se barre avec les trois devant. Lui je pense qu'il va juste récupérer les miettes. On sait qu'il a trois secondes de pénalité. Donc euh. Je pense qu'il va juste récupérer. Et devant euh. Il préserve sa batterie. Exactement. Lenni est dans le DRS. Lenni est dans le DRS de Léopard. Ouh oh. On va peut-être avoir une bataille patitante. Tu ne le montes peut-être pas là. Non non il va rester derrière. Ça prend pas de risque. Ça prend pas de risque. On incombe ouais. Oh ça va arriver maintenant. Oh ça va arriver maintenant. Oh ça va arriver maintenant. Il a pris une super chicane le pilote. C'est rassur de malade. Il utilise pas le DRS hein. Je pense que Léopard là ça s'utilise le DRS. Même pas non plus. Non les deux pilotes on ne met pas de batterie. C'est dingue. Oh là là. Il te sont bossé. Et Lenni qui prend à l'intérieur. Ça passe. Je pense qu'il aurait dû défendre Léopard. Il avait de la batterie pour le faire hein. Oh là ouais. C'est le mode je pilote Aston Martin qui perd une position. Qui perd le lead. Ah oui il l'a 90% ? C'est une Williams. C'est hot il me semble. C'est hot il me semble. Non c'est hot. C'est hot. Ah je pense qu'il a pas le choix hein. S'il défend pas il faut au moins qu'il reste dans le DRS quoi. C'est sûr. En tout cas nous avons deux groupes. De quatre personnes qui se battent. Oui on a pas vu B-Bay. B-Bay, Karmar, Vortex et Pagani. Deuxième groupe de quatre pilotes qui se battent. C'est un tout petit peu moins serré avec Hormi Karmar qui est vraiment dans la boîte de vitesse de B-Bay. Ouais. Sinon Pagani a un chouïa loin. Pareil pour Vortex qui est à 9ème de Pagani qui est à la limite de se faire sortir du DRS. On va passer sur Karmar qui va peut-être dépasser B-Bay. B-Bay. C'est une dommage pour le pilote McLaren Pagani qui peine à revenir sur son coéquipier. C'est vraiment dommage cet accrochage entre copines. Entre copines ? Entre copines ? Let's go. Là Pagani t'es dans le train avec les autres hein. Mais voilà. Oh la Red Bull OS. Ah oui c'est la Red Bull qui rentre un pro bleu. C'est bien. Il laisse passer. Il laisse passer intelligemment. C'est fair play. Faut je mettre sur Karmar. Karmar vu qu'il y a des dégâts il reste pas forcément assez proche dans les virages hein. Le pilote As. Mais là ça a l'air d'être bon. Il y a du lift un petit peu dans Signe. Ah il veut pas passer hein. Et Rubik il repasse fort du gaming. Parce qu'il va nous faire sans spin ouais. C'est la place. Sortir plutôt pardon. Rubik c'est très loin de la Ferrari de Bobby hein. Il a 10 secondes le pilote As. Ouais. C'est qu'il revienne. Et Bobby qui a un bon rythme hein. Bobby qui a un bon rythme. Ils sont revenus sur Renoir les deux pilotes hein. Ouh nous nous agenons 10 secondes. Ouh qu'est-ce qui s'est passé ? Il a coupé quoi ? Il a coupé la chicane hein. Je vois que ça. Ah là ouais. Je vois, je vois que ça. Et il a fait le tout droit. Eh oui. On va se passer sur Bobby hein. Bobby qui a attaque sur Kevin ainsi Cro-Cro Noah. Kevin qui est bloqué dedans la boîte de vitesse de... Euh... C'est encore Noah. Il a du mal le pilote Ferrari. Ah il y a deux Ferrari qui ont du mal hein. Ça tente l'extérieur sur Bobby... Sur Kevin pardon je crois qu'il viendra... Non 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 pour moi j'ai rien vu. Non non tout va bien. Ah le Ronin qui prend 3 secondes sur la défense dommage. Ah Noah qui reprend 10 secondes. Noah Jeanne encore 10 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe pour le pilote Ferrari ? Bah il est en train de la stand. Il est en train de la stand. Je pense qu'il va abandonner ouais. Ouais c'est un abandon. Il a pas de setup on rappelle le pilote. Allez oui. Il aurait perdu de mental le pilote c'est dommage. Karma qui passe sur BB. Ouais c'est fait. On passe sur Ronin. Ronin sur Kevin qui a plus de batterie. Ça a pas l'air d'abandonner pour le pilote Ferrari. Ah il a dit qu'il avait un problème d'accélérateur apparemment. Ah c'est un abandon. Mais l'abandonner un tout petit peu trop tard c'est attention euh... Attention aux bots. Si ça revient en piste ça peut produire une safety car ça va il faut faire attention. Ouais faudrait pas un double drapeau jaune. Ouais non c'est euh... William s'y revient dessus. Attention hein. Et les deux leaders. Attention à pas le prendre. Et le Leopard qui reste bien dans les échappements de la Mercedes. Peut-être la bonne stratégie à faire. A voir. Ouais c'est bon. Le bot s'arrête sur le côté. Parfait. Ah c'est toujours drapeau jaune hein. Faudrait qu'il... Qui part ce drapeau. Ouh double drapeau jaune si notre Ferrari va toi avoir un safety car. Oh Kevin aussi. Kevin ainsi Bobby. C'est bon. Ok c'est bon. Ouais c'est... Certainement les dégâts pour Bobby. Bobby qui a dégâts. Oui Bobby qui a cassé le rond avant. Sur Kevin. Encore un drapeau jaune. Ah quel dommage. Ah ça laisse passer pour la way up. C'est Mac shoot qui laisse passer. Et on tire avec la bataille euh... Et leopard qui n'a plus le DRS hein. Leopard qui n'a plus le DRS hein. Leopard qui n'a plus le DRS sur les nids. Ouais. Une seconde deux. C'est très proche. Oh c'est très haut. C'est Zuki qui va taper les jambes. Et non. Ouh attention la Mercedes qui reprend face à Suzuki. Est-ce qu'ils en profiter ? Oh les deux peut-être. Oh ça va être un double dépassement ça. Ouh il a relâché le pilote euh... Alfa Romeo. Ouais peut-être qu'il s'est... Peut-être qu'il s'est dit que c'était... C'était sa faute. S'il y avait toute cette euh... Situation donc il a peut-être relâché par fair play. Je ne sais pas. Il faut le dépassement illicite hein. On sait que ce jeu hein. Oui. Il a un petit peu du mal avec les dépassements. Donc là c'est passé pour... Pour Joe Fast. Zuki qui a perdu une place. Joe Fast qui passe. Zuki qui ne bouge pas. BANG est toujours à l'affût derrière. Et on voit euh... Et on voit euh... Deux freinages différents. Du côté de la Mercedes et de la mer Clarelle. Ouais. Et Joe Fast ça boxe. Et ça va faire le stand pour Joe Fast. Attends je peux prendre deux pénalités. Ouah c'était juste. C'était juste. Et bah Gaga qui le suit également. Alors est-ce que ça va mettre euh... Léhard pour aller au bout ? Et ça va être la salve des arrêts au stand. Ça commence par les deux pilotes. Alors quels pneus ? Je pense qu'on des hards. Des hards. Et pour Joe Fast. Et pour Bargaga. Et Joe... Et non c'est Bibay qui rentre au stand. Non c'est pas Gany, pardon. Et un médium pour Bargaga. Et un médium pour Bargaga. Ah donc deux arrêts pour le pilote euh... Alfa Tori pardon. Ah bon à l'avis je pense qu'on va faire sur deux arrêts. Ça dépend ce qu'il y aura 7K ou pas mais... On va voir ce que vont faire euh... Les deux... Les hôtes du groupe de euh... La troisième place. Notamment que c'est Nome Tuzuki. Voilà maintenant euh... Il faut absolument euh... Il faut réagir parce que Bargaga sont des médiums. Ils devraient pouvoir undercut facilement hein. Ou du moins rattraper Joe Fast. Le dépasser. Et ensuite pourquoi pas undercut mais il est sur deux arrêts. Il y a du mal euh... Avoir une race euh... Pardon. Les hards faire euh... La panne. Il y a pas grande dé... Tu... 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 Tu penses que... Tu penses que les hards vont pas au bout ? Ouais je pense que les hards vont pas au bout. Je pense que soit à la fin ça va être du soft. S'il reste peu de tout. Ou soit du médium. Mais à mon avis ça tient pas. Alors est-ce que le chat est d'accord avec toi ? Est-ce que vous pensez que les hards vont au bout ? Le chat on est autour de 17. Donc ça fait environ euh... Bah 35 tours hein. Sur les hards. Est-ce que ça passe pour euh... Ou euh... Moi je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. En tout cas à voir la stratégie hein. Si les deux devants s'arrêtent pas. Je pense que euh... Bon d'une part ils sont undercut mais... A voir si euh... Ils auront pas des pneus plus frais du coup en fin de... En fin de relais. Ah ça boxe pas. Et ça boxe pas pour les deux. Mais ça continue. Ah j'aurais bien voulu voir leur usure mais euh... On ne peut pas. Alors moi je... Moi je peux avoir l'usure des armes de Karmar. Il me semble que c'est du 25%. Il va bien avoir. Perkaga. J'avoue que c'est un texteur sur euh... Joface. Lui pour le coup. Il est sur un deux arrêts. Quoi qu'il arrive. Ouais. Il est sur un... Il faut absolument qu'il dépasse euh... Joface. Il est sur un deux arrêts. Donc faut absolument le rentabiliser. Euh... Donc il n'a pas à choix d'attaquer au plus possible euh... Le pilote. Est-ce que les... Avec ce Xenos, ceux qui pensent euh... Ils savent très bien que les deux sont encore en bataille. Et donc essayent de pousser leur relais un peu plus. Justement. Parce qu'est-ce que l'Undercut va être efficace avec les deux en bataille derrière. Pas. Parce que les... Ouais euh... Ben Gaga a surtout une pénalité aussi. Faut pas oublier. Alors j'ai la stat pour les pneus hard de Karmar. On est sur du 30% pour chaque pneu. Je pense ça va être compliqué de vraiment tenir jusqu'à la fin. Ouais. Il peut encore doubler hein. Un drapeau jaune. Un drapeau jaune. C'est la Red Bull. Ouais. C'est la Red Bull. Bah il peut encore faire 18 tours hein. Je pense hein. Il y a quelqu'un qui va me spin devant Ben Gaga là. C'est la Red Bull. Bah c'est ce qu'on vient me dire hein. Ah oui bah j'ai eu un peu de délai sur ton stream alors. Ok. C'est ce qu'on vient me dire. Et Gaga qui va passer. C'est l'heure de passer. C'est l'heure de passer. C'est l'heure de passer. Il Haben-eui surtout pas pour les deux. Alors je pense qu'il faut aller au bout euh. Je pense ils ont encore du capital pneumatique. Il veut des médiums. qui se battent pas depuis quelques tours je pense qu'il faut aller au bout et tenter un undercut pendant que je fasse et bergaga se battent ils sont très proches les pilotes ouais je pense que je fasse a juste intérêt resté dans le drs de bergaga il va avoir un meilleur rythme le pilote à théorie pour l'instant toujours pas trop zigzaguer renarder jacques villeneuve mais ça repasse je sais pas si c'est intelligent de se battre en vrai je moi je pense que je passe devrait garder non je pense que je pense que je vais passer non on devrait économiser sa batterie prendre juste le rs le drs pardon parce que là il perd du temps les deux pilotes ben justement rester derrière c'est la merde des choses je pense que je passe il a un meilleur rythme que bergaga du bois ça risque de fendre plus rapidement pour bergaga avec ses deux médiums là il a tout à tout à gagner en économiser ses pneus c'est exactement je ne saurais dire je ne saurais dire en cas de bataille avec carmar du barier vortex en bataille avec ce outil xénon à gérer son ordre le jour encore oui la red bull de harry tech voilà et on avait des spins de bobby les précédentes courses maintenant ça a été voilà nous en faut toujours un petit point malheur c'est pas possible ouais je pense que c'est ça t'as moi je te conseille qu'ils se mettent sur vortez qui se bat ou là qui se bat avec carmar et guidé mais c'est toujours le même groupe pas le groupe de trois on est que se dépasser se redépasser oh non c'est qui oh non ça c'est dommage allez 5 secondes qui gâchent tout 5 secondes de suzuki qui gâchent oui oui c'est 60 km heure en france ça arrive très très vite il pourra pas aller passer dans ce tour là carmar au centre aussi les gardes et ça va pour des armes pour ces outils et carmar du coup qui boxe avec des arts donc il va faire deux arrêts le pilote il va en tout cas changer les ronds avant je pense parce qu'il est trop à l'agonie va-t-il être en médium le pilote à changer long ouais c'est des médias donc certainement deux arrêts pour carmar ça va attaquer à l'heure et suzuki l'undercut très efficace je fais ces barrières qui sont cinq secondes devant suzuki ouais en plus de qu'il ya cinq secondes à faire à l'est ce petit bergou mais après il aura aussi arrêté qu'on reprend en tout cas de jo fast et de bergaga qui est passé carmar qui ressort juste derrière son coéquipier et pour lui également il va déjà pour refaire pour faire peut-être un move sur le pilote red bull tour ah non il s'est bas pas lui l'a pas vu pour lui l'a absolument pas pas remarqué dommage ça c'est grosse erreur de la part du pilote red bull les deux pilotes red bull un un petit peu pas dans leur assiette 1 sur cette course carmar était clairement à l'intérieur quoi il aurait vu il va faire beaucoup c'est un peu de deux perdus alors qu'ils tentaient une stratégie en deux arrêts et l'hymne boxe avec des noms et l'hymne en soft il va attaquer le pilote mercedes donc ce sera peut-être une stratégie deux arrêts médium et médium soft ouais mss m fm tu vas y arriver t'inquiète pas les compliqués à dire et je fais ce qui est repassé son bar gaga en tout cas pour la stratégie de du groupe de tête qui était que zénon suzuki et chauffe avec chauffe fast pardon et bergaga la bonne situation de la bonne stratégie était donc de mettre les arbres avant parce que les médiums ne tenait pas dans le temps en tout cas s'arrêter plus tôt et a été la mer solution moi je pense que j'ai dit c'est non qui est même redescendu par rapport à ce qui a deux secondes deux secondes sur un tour c'est énorme le rythme que proposent des arts des médiums alors que je fasse tes baguettes se battait un petit peu donc il aura peut-être pu avoir plus si se battait pas la sara revient sur un groupe qui sur le ventex ouais ventex et alpha et pibay pardon et à des bergagas regardez le va en profiter encore une fois je pense ou attention où ça va être compliqué drapeau jaune c'est une as c'est rubic c'est un petit peu perdu à l'engrenage dommage et finalement le grand gagnant c'est show fast bah je pense que barrière vraiment doit vraiment être comment dire en colère contre je passe parce que bah le fait de l'avoir attaqué et défendre attaqué défendre ça n'a pas gagné autant de temps que prévu en fait il aurait dû être plus loin du moins bergagia aurait de plus loin c'est tout ce qui recommence à gagner du terrain par rapport ça ressemble il a 12,8 ouais il a trois secondes le pilote alpha romeo exactement et je remarque aussi que bagani le pilote macrayan est revenu sur son coéquipier il est peut-être à 8 secondes mais il est revenu au niveau des des aroes stand après il ya quand même quatre tours d'écart entre en usur pas avoir un impact en fin de course on verra mais je souhaite que le pote remonte parce que c'est vrai que son erreur est dommage au loin loin qui a abandonné ok j'ai juste quitté il a juste qu'elle est abandonnée en course sur après la chicane il a juste rejeté toi j'ai cru qu'il avait quitté le pilote qui savait crache pardon dommage ça fait ça fait trois semaines que je sais pas ce que tu dis mais en tout cas ce que je remarque ce qu'on a oublié c'est que léopard n'a pas boxe il a 22 tours sur des médiums lénie qui a un tour sur ses softs est déjà à 12 secondes et qui vient réaliser le meilleur temps d'ailleurs je pense qu'il ya trois secondes d'écart entre les deux ans énorme attaque du pilote rcs ou est-ce que la stratégie de léopard va passer 22 tours sur les médiums usé va falloir un moment bah il va forcément léopard est sur un one stop en tout cas ça c'est sûr maintenant à voir et ce qui passe dans ce texte alors que vente et c'est toujours quand il était en tout cas deux abandons à déplorer un lohan qui a du coup qu'à rage quitte on sait pas trop pourquoi et et noah qui n'avait plus de pédalie apparemment donc dommage problème mécanique pour le pilote qui arrive fallait que ça arrive à l'équipe qui est très connu pour des points de fiabilité c'est triste attention ça être critique la stratégie ça peut être pas marché il n'a pas de beaucoup de temps en se battant avec je faste et suzuki qui revient là il avait 5 10e le pilote à formé au sur un tour là ça il ya un petit creux dans cette course que tout le monde a un peu des écarts distants ça pense un peu c'est un peu ça paul ricard a malheureusement c'est à c'est que souvent il ya des groupes qui sont là et après ça se décroche ça raccroche l'unique j'en rajoute une couche mais il a pris quatre secondes il a pris quatre secondes la prêche il était à 12 secondes ça qui est à il a moins de huit secondes à la façon de la stratégie de l'opard est catastrophique face à ligny déchaîné en soft après le one stop est censé le plus rapide que deux arrêts maintenant j'ai peur que l'ennemi reviennent dans trois tours sur léopard et que peu importe le suivante que léopard se rend hard l'ennemi sera certainement en médium donc il y aura l'avantage de la tendreté de la gomme donc ça sera dans ce cas la mission impossible pour pour le pardon je pense qu'il aurait dû se calquer sur les nids c'est dommage compliqué à la fin de la course ce qui est sûr c'est que pour la troisième place par contre tout ça le tout se joue entre joe face bergaga suzuki et xenon ça joue sachant que bergaga à trois secondes et que suzuki à cinq secondes et que bergaga le seul sur une stratégie en deux arrêts certainement donc on va vite savoir mes petites pièces sur joe fast à mon avis bergaga il a fait deux fois les médiums il est obligé de rebox du coup je pense pas que ce sera le seul pilote à rebox mon avis les armes va pas tenir je me répète pas gagné trois secondes au mal et karmar en tout cas sans ses cinq secondes de perdu sera remonté sur sur bibay donc ouais karmar pas la eau et l'opard l'opard qui boxe on va du coup là c'est l'air de 25 tours avec la médium c'est forcément l'air de il n'a pas le choix là le pilote aston martin et oui ça met ça met l'air pour aller au bout de la course donc voilà maintenant c'est un petit peu game on pour pour léopard il va falloir mettre un très bon rythme et je pense qu'il va être peut-être dans le trafic qui va ressortir juste derrière alors ça c'est pas une opération si bergaga je fasse dépasse léopard c'est vraiment pas la bonne opération le pote s'en rire de frais oh et ben oh bergaga qui prend trois secondes donc six secondes et finalement le top 2 était pas assuré pour léopard eh ben il a perdu beaucoup en restant en piston 8 tours 8 tours d'écart entre les pneus après lui ça va au bout par contre ouais catastrophique la stratégie pour l'instant ça ne paye pas on verra en fin de course pour ça Vortex qui est passé au stand également qui a mis les hard et merci Minitos pour le follow et là tu vois en fait si je fasse cette bergaga si t'es pas battu autant et ben les deux seraient devant le léopard ouais c'est... je ne saurais dire de cette stratégie pour l'instant ça paye pas on verra en fin de course s'il arrive dans la repression léopard en tout cas pour l'instant les pneus mettent un peu de temps à un montant de température c'est normal ce sont des hard donc ça va forcément permettre à bergaga et à Jofast de s'accrocher à lui et c'est pas une bonne opération pour léopard bien que Jofast ait 8 tours de plus comparé à léopard je pense que le pilote Aston Martin voulait une piste dégagée et pas de pression de venant de derrière pour pouvoir creuser un peu l'écart parce que là son seul adversaire c'est Lény et pour l'instant il y a 20 secondes d'écart avec un arrow stand évidemment pour les deux mais Lény doit encore s'arrêter bien évidemment restant pas trop de bataille en piste à part le coup de tête qui est Léopard, Bergaga et Jofast Bergaga et Jofast qui se suivent depuis à peu près 8 tours franchement ça ne se lâche pas ils ont fait la course ensemble très clairement franchement c'est la bataille du top 3 mon allié entre ces deux pilotes à voir si Suzuki et Xenon arrive à remonter sur ce groupe de tête mais après le problème c'est que ouais Bergaga a 6 secondes et il doit replacer au centre Ouh Suzuki 3 secondes Ah c'est dommage 8 secondes Ah il a 6 secondes Bah Suzuki non 8 il a 5 secondes plus 3 Ah c'était 5 secondes qu'il avait Ah oui C'est vrai qu'au niveau des box c'était rapide Et oui il y a parce qu'il laisse passer les pilotes Bergaga et Jofast et j'ai l'impression qu'on a perdu notre commentateur en octawa Ah peut-être Ah peut-être Ouais peut-être Peut-être qu'il est parti manger un petit coup aussi mais après il est venu que vers Disney World il irait manger rapidement pour revenir mais en gros ça ça nous empêchera pas de continuer et Bergaga qui va peut-être se faire dépasser par Jofast Jofast qui a du lift un petit peu dans dans le virage du bossé Euh non c'est l'inverse dans Sing putain je confonds les deux Mais le bossé c'est ce long droit Ouais c'est ça donc c'est un double droit en fait Non c'est ça c'est un double droit C'est le premier droit à fond et après double droit c'est bossé Oui effectivement Il n'y a pas une règle pour les retards à la terre Jean 3 en retard de finir en DSQ ou DNF en fin de course Alors bah tu sais non les retards à la terre ils font leur course c'est comme en vrai je peux pas leur dire bah non t'as 3 tours de retard à la bande de quoi Bah si ils font leur course Ouais c'est ça c'est qu'ils sont en France donc quoi qu'il arrive donc ils vont pas gêner Ouais c'est pas Oui je fasse qu'ils passent Bergaga sur le DRS Et tu vois Léopard qui rattrape un Léopard avec des hards de 9 ne rattrape pas les nids en soft usé on sait que les softs en France tiennent pas forcément des masses en tout cas jusqu'à présent et Léopard a quand même perdu ouais une bonne seconde et demie sur sur les nids Et mais regardez Suzuki en fait est revenu sur les pilotes de tête je l'avais pas vu Et oui pour ça que je dis que je pense que Bergaga doit vraiment pester contre JoFast de lui rendre autant la vie compliquée sur sa stratégie en deux arrêts parce que JoFast a complètement ruiné la stratégie de Bergaga mais enfin c'est dommage c'est comme ça c'est la course je vais rester sur Bergaga pendant un long moment moi j'espère qu'il n'y a pas ce qu'il y a de pilote sinon ça va être compliqué de voir ça va bien se passer j'espère que il mange vite le commentateur ah t'es sur lui là bon bah c'est pas grave au moins t'as mis sur la bataille Suzuki qui va peut-être passer Bergaga oui ah et pénalité de 3 secondes pour Kevin dommage pour le pilote AlphaTauri qui a pas encore boxe le pilote AlphaTauri d'ailleurs en effet il est en rare donc on va dire que c'est normal stratégie opposée alors il est des build jumps qui commence à perdre d'efficacité on voit que Bergaga il est un peu en souffrance avec la bataille qu'il y a eu avec JoFast il a cramé tout son capitale gomme c'est Suzuki qui en profite là il sait qu'il a des périlités et qu'il va falloir attaquer mais le pilote a plus de batterie donc il ne pourra pas forcément s'envoler ça va large pour le pilote est-ce qu'il va dépasser JoFast j'ai l'impression que en tout cas le pilote ah non il lift il a levé le pied il ne veut pas le dépasser sur cette zone de DRS à voir sur la suivante en plus qu'à l'ennie voilà l'ennie confortablement devant ça se passe bien il est épouse Léopard du coup qui a repris un peu d'avance ce que je remarque sur Lennie et Léopard c'est que Léopard reste dans le rythme de Lennie il n'a perdu que deux secondes avec son arrêt au stand ce qui est beaucoup oui franchement il commence à se caler sur le rythme de Lennie et peut-être qu'il va pouvoir le repasser quand Lennie il va au stand je pense que Léopard ressentira devant mais genre à deux secondes d'avance mais Lennie sera en médium 9 ouais la différence de pneumatique va faire effet et c'est Suzuki qui est passé sur le jeu de face ouais exactement et c'est un pile ouais c'est un retard d'altern qui est devant c'est Aritek il me semble euh oui ouais c'est une rébu peut-être ouais peut-être Aritek en tout cas Suzuki voilà qui ne s'échappe pas c'est bien ce qu'on pensait sinon on a une autre bataille juste en dessous c'est Bobby Roronoa et Poilu qui se bataille euh je me suis trouvé c'est Kim c'est pas Poilu ouais Poilu il est un peu loin ouais il est un petit peu à 11 secondes voilà Bobby dommage j'ai 20 mon rythme Bobby avait rythme pour jouer facilement les points c'est pas encore fini mais malheureusement c'est à cause de cet accrochage au premier tour qui qui avait fait effet c'est dommage on l'a pas vu peut-être on le verra après si on a d'autres images d'autres replays proposés par lui ouais des clips exactement en tout cas pour l'instant ça passe pas pour Bobby avec des pneus hard un petit peu usé mais beaucoup moins que ceux de de Kevin en tout cas Berkaga reste toujours dans le DRS des pilotes devant il préserve sa gomme je pense qui est la meilleure solution à faire Bobby qui va tenter Bobby qui va tenter attention à pas trop en vouloir un Bobby donc on a un petit peu son signe agressif et que du coup Kevin qui rentre au stand ça y est ça va à la boxe pour des médiums neufs il y a 27 tours sur les 1 finalement ça peut peut-être passer oh ça passera un drapeau jaune oh c'est au TT il a abandonné en piste il a abandonné ou il s'écrache le pilote il vient de se crash il vient de se crash il vient de se crash oui il n'y a pas de sceptica il y a juste un drapeau jaune c'est dommage alors comment il a réussi à prendre il aurait pu avoir un peu d'action ah dommage la sceptica je l'aurais bien voulu j'avoue salut Kido et pour une fois qu'on demande la sceptica quand même c'est fort ça j'aurais bien voulu une sceptica c'est clair putain je trouve ça crachez vous les gars drapeau rouge c'est la première fois on l'a jamais eu ah putain on va demander à bobby avec charles leclerc on va demander à bobby de se crash dans dans le bosser ah dommage en tout cas c'est le premier vrai accident c'est le premier vrai accident parce que jusqu'à présent c'était deux personnes qui ont eu des un problème technique et un voyage kit donc voilà on a pas eu trop de spin pendant ces moitiés de course exactement et donc il prend 3 secondes ah c'est dommage ah oui alors ça c'est vraiment dommage pour le pilote McLaren qui remonte progressivement sur les pilotes de vent avec des pneus un petit peu plus frais forcément allez c'était le seul pilote qui avait pas de pénalité c'est dommage et maintenant je fasse se croit les mains c'est juste bas et ben ouais j'ai juste à rester l'arrêt et puis je suis 3ème voilà tandis que Léopane ne rattrape pas il y a 21 21.8 entre les deux toujours pareil depuis 2-3 tours et nous avons une information sur OTT il a abandonné parce que à cause de l'accident de premier virage on l'a pas vu apparemment sur le départ au départ et de Williams je sais pas dans le chat il dit qu'il a abandonné alors qu'il serait pas crash apparemment il a juste abandonné mais pourquoi l'accident de premier virage en fait on l'a pas vu du tout je comprends pas trop son message radio bah c'est que le tout de départ il a été pris dans le départ et certainement qu'après il s'est dit bon bah je suis dernier après ces petits cas j'abandonne quoi ah ouais c'est ça peut-être ça et Lenni qui boxe oui pour des médiums certainement non c'est du soft il a remis c'est du soft il a remis il a remis il a remis il a drapeau jaune secteur 3 non c'est moi c'est clair c'est ouais c'est un drapeau bleu c'est un drapeau bleu c'est un drapeau bleu c'est un drapeau bleu et il ressort juste derrière enfin juste derrière une seconde voilà donc Lenni va rebox la stratégie comment dire effrayante spéciale oui il y a une as c'est la as de Rubik je crois oui attention on va pas trop gêner Lenni au moins ça lui donne le DRS il me semble ah non le DRS maintenant il est là j'ai rien dit tant pour moi la zone de détection est un petit peu plus loin il y a une seconde entre Lenni et Léopard je pense que le dépassement va se faire rapidement entre les deux pilotes donc Lenni va boxe une deuxième fois enfin une autre troisième fois pardon pour remettre peut-être des sauvetées de carmoire qui prend trois secondes on est passant B-by il me semble ou et Bergag et c'est non qui remonte sur Bergaga là ils sont en train de se battre les pilotes et oui c'est passé pour que les noms sur Bergaga Bergaga qui malheureusement qui est parti en médium qui pensait que c'était la bonne stratégie mais malheureusement les médiums ça ne paye pas face aux hard les pilotes de bête c'est un dommage ouais 6 secondes de penaporte également qui va devoir s'arrêter une deuxième fois donc ouais il va perdre assez gros le pilot je pense il va se terminer en soft mais à mon avis la différence pneumatique ça n'arrivera pas à combler cet écart ah non il n'y aura pas il n'y aura pas les 20 secondes merci beaucoup Paxi ouais ça fait plaisir on sera demain du coup chez Mercedes pour la créateur series mais du coup on en reparlera poilu qui est au stand qui met des soft plusieurs stratégies de soft et j'ai perdu ce que je veux dire tandis que ça passe pour pour Lenny sur Léopard également avec des softs du coup Lenny et qui retrouve la tête du Grand Prix qui l'avait perdu pendant un tour excellent il est déchaîné là il est en train de remonter sur tout le monde le pilote McLaren je pense qu'il a perdu il a perdu encore une position et oui les jeux face il doit rester dans les 3 secondes des pilotes devant oh oui bah voilà bah voilà ah bah voilà ah bah voilà tu la jinx également ah bah là là la maladie qui sont les commentateurs encore une fois ah bah ça là c'est tout à refaire ah oui et pour l'instant c'est Xenon qui prend la 3ème classe ouais sur le tapis vert ça serait Xenon là celui qui suit Xenon ça fait mal et on a une bataille Karma et Pibé juste derrière on va voir qu'il y a un petit peu de mal cette course malheureusement bon il n'est pas dernier par le départ avec un carréron cassé ainsi que ouais il s'est fait taper par une graine pull ouais par poilu donc un peu dommage alors qu'on a personne qui rejoint le vie d'accord Biket bonjour à toi Biket bah bonjour Biket bon tu pourras pas de prendre le relais c'est pas grave alors qu'on a avec la bouche pleine arrive oui tu peux finir ta bouche et ta capée il n'y a pas de soucis on n'est pas t'es pas pressé le mec qui arrive au web oh les gars ouais oh la la et les meilleurs tours aussi vite que possible non mais t'inquiète pas il n'y a pas de soucis t'as raté le deuxième arrêt de l'ennie en soft bizarrement donc il va rater une troisième fois ah oui et je te propose de te mettre sur Vortex Noctawa parce que là on a une bataille Vortex, Gibet et Karmar et Vortex qui est le seul à pouvoir de pénalité dans ce groupe là qui a peut-être en profité et des pneus que tu ferais également ah oui c'est Vortex là qui va faire le qui va gagner beaucoup sur ses actions ouais qui était pas forcément à la fête il était pas forcément à la fête la dernière fois qu'on l'a vu en Espagne il me semble avec le premier abandon il était coincé sur la vibreur là bien bien meilleur le pilote Alpine le fait de continuer sur sa lancée la fin de cette course et de franchir l'arrivée donc là c'est chaud c'est chaud il a tenté à l'intérieur ça a été chaud avec le pilote ouais mais ouais belle bataille Karmar qui va qu'on me l'a dit un peu un petit peu en retrait sur cette course malheureusement mais qui a pas été vernis entre l'accident avec le premier virage on a pas trop vu avec qui mais ensuite petit spin de B-Bike qui lui a fait perdre 5-6 secondes enfin ça il serait à la bataille avec Pagani mais une course un petit peu dommage pour lui c'est pas encore fini il reste ma tour ça passera pas drapeau jaune derrière c'est assez rubique ah ça va c'est une as Atos sur la as de Rubik ouais qui va faire prendre un tour par la leader qui va pas boxe mais qui gentiment se mettra à l'écart pour laisser passer les pilotes devant bien faire play de sa part Vortex joue à la bataille non c'est ça va c'est encore c'est chaud la remise en piste c'est laissé la Red Bull qui aime bien spin un sorceau grand prix ouais en tout cas la Red Bull pas la fête c'est rare c'est le cas de le dire ouais ok ouais c'est Maxou et merci pour le follow Maxou ouais pareil hein qui est pas la fête également ouais il a été pris dans le premier tour dans le accident du premier tour donc après sans safety car c'est compliqué en France la prochaine course sera certainement d'Australie on avait dit Australia dans la fois et on regardera le Jada pour la fois après donc on imagine que notre cher ami Titoff va concourir cette fois ci attends c'est t'as dit où Australie alors que Vortex Vortex qui passe et il y a Karmar Karmar également il y a eu un coup de chou Karmar qui casse c'est le truc mais qu'est-ce que c'est c'est crevaison faut qu'une crevaison avant ça se fasse mais qui est sur la piste mais qui est sur la piste avec un retake aïe 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 à Karmar et c'est c'est 61BW qui en prend les frais et c'est le VirtuSF Ticker VirtuSF Ticker est-ce que ça va regardez Léopard c'est Léopard qui va en profiter il va mettre des médiums le pilote il va terminer en médium ah pas con est-ce que les autres vont suivre et oui tout le monde suit tout le monde suit derrière ah là là et Léni j'aurais voulu c'est Ficar j'aurais voulu c'est Ficar putain médium pour Léopard après je pense que Xenon Suzuki je fasse bon alors médium Bargaga qu'est-ce qu'il va faire c'est Bargaga qui fait suivre il va mettre derve il va mettre derve Bargaga je pense Léni en mauvaise posture médium et ça va être des soft pour Bargaga ça va jamais au bout ça ne m'irait jamais au bout qu'est-ce qu'il tente le pilote AlphaTauri c'est une grosse stratégie ah c'est couillu et du coup Suzuki il peut pas mettre de médium forcément il a utilisé tous ses médiums c'est pour ça qu'on met des hard c'est pour ça qu'on a pensé on a pensé hard oh il est hard ah il tente il tente de pratiquer le médium ça va être également des médiums comme B-Bay aussi et Suzuki rappelle qu'il a penché 5 secondes donc il n'a plus que 3 secondes de pénalité le pilote AlphaRomeo mais il est à 5 secondes derrière quoi il va changer et qui va repartir sur des médiums avec une pénalité bien entendu qui va faire sur des secondes course très compliquée on avait eu deux potes pour Karmara malheureusement ça me semble difficile à à choper la VSC qui est longue la prédiction à l'école est-ce que Karmara fait ton 3 à 100% non ? ah Maxou qui prend 3 secondes de pénalité sous VSC bien joué à lui et pour l'instant la VSC qui ne s'enlève pas non mais c'est une scéticare c'est une scéticare c'est une scéticare on a la scéticare en fait c'est un bug visuel mais oui c'est une scéticare et Lénie qui va perdre gros là attend mais quoi c'est un scéticare et bah merci le jeu nous nous avons c'est un scéticare nous c'est marqué VSV donc virtual safety alors voiture de sécurité virtuelle du coup traduction française est-ce que Lénie va s'arrêter oui les gars qui prenait des pénalités sous VSC sous safety car comment vous faites oh Lénie oh Lénie il s'est arrêté carrément point mort il a pris une semaine de vacances sur la il s'est arrêté le pilote Lénie tu vas caler et là il va mettre des qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu il va ressortir il va ressortir à des médiums des médiums ah ça y est voiture sécurité ah ouais ça vient de s'afficher VSC du coup ça vient de s'afficher ouais ok alors ce que je remarque c'est que plusieurs pilotes ont tenté la stratégie des softs mais ça ne passera jamais les softs et certièrement je trouve un peu couillu quand même mettre des softs à 23 tours non toujours pas bien joué je ne sais pas compter les gars j'ai mon bac bon bah ça va alors le compte est bon le compte est bon il y a une unique elle ressort 16ème c'est bien 17 tours alors là tout est relancé du coup ah bah oui est-ce qu'il est dans le tour des leaders et l'ennie qui va être en trafic oui l'ennie qui va être en trafic bon trafic pour l'ennie c'est pas grand chose vous savez ouais mais si jamais devant ça gêne avec la bataille ça peut peut-être favoriser léopard pour la victoire non par contre ce qui va favoriser léopard c'est que Poilu est né juste le meilleur lui alors qu'il a un tour le pilote ouais ça en revanche il peut pas laisser passer il peut pas se dédoubler hormis si léopard mais pose et que Poilu passe il ne pourra pas se dédoubler oh là là ça va être excitant mais je crois que c'est ça marche rarement ne vous touchez pas Laurence les gars une safety car ça suffit on a notre dose en tout cas énormément de pénalités on pensait qu'il allait en avoir moi personnellement mais finalement non je savais merci beaucoup Fly pour le follow merci beaucoup non mais c'était sûr qu'on allait avoir des pénalités en France c'est toujours un peu un peu ça mais là c'est vrai que 38 secondes beaucoup de 3 secondes et ouais high tech 20 secondes bon high tech il a 8 tours de retard aussi j'ai l'impression un peu pilote il a une 32 retard sur Maxchou et Maxchou qui a également un tour de retard et si on fait un petit point sur la position de gagner donc l'unique qui est toujours le grand gagnant avec 13 places de gagner quand même Karmar même qui a eu 8 places même si bon c'est ceux qui sont partis derrière le fond de la grille le plus celui qui a perdu le plus c'est pour lui il est mignon et Bobby 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 10ème Bobby a pas de pédail il est 10ème il est en soft donc est-ce que Bobby peut pas revenir ça va être ça c'est que la safety car bénéfiée à Benny à Bobby pardon pas Benny ah Benny ouais qui est Benny qui est Benny dans ses taches Benny Benny Bobby 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 non mais j'ai pas l'habitude de dire que Bobby il ne spele pas et qu'il est bien oh c'est méchant c'est méchant oh c'est méchant ça peut être fait rien c'est bon on se dit il était prêt pour Las Vegas d'abord ouais bon Las Vegas non pardon ah bah c'est toi qui a mal joué c'est pas moi alors c'est moi qui a mal joué euh ça critique c'est vrai que j'ai un peu mis le couteau sous la gorge la stuff pour rouler alors oui moi de base je voulais commenter faire un tour de titres comme d'habitude on est habitué maintenant mais non il m'a proposé de conduire la prochaine fois il va conduire sur l'Australie t'inquiète pas euh oh l'Australie t'auras pas l'excuse ni pour dire que t'aimes pas le circuit ni pour dire que t'aimes pas le que t'as quoi de setup l'Australie juste parle d'un truc c'est qu'en fait j'ai peur de glisser parce que je vais tellement tenter d'aller fort dessus c'est que j'ai peur de faire mais t'as une 100% tu seras tranquille t'as le temps t'as du fly ça va et toi non mais une des cours 100% faut prendre le temps parce que t'as le temps t'as le temps de tout voir arriver alors qu'un open lobby 5 tours là oui on a une 100% la voiture qui rentre la voiture qui va rentrer on va se mettre bah je vous laisse vous mettre dans le midfield pourquoi pas sur Bobby qui est en soft moi je vais rester sur sur le par ah non vas-tu Bobby je vais dire Bobby il va pas gagner mais sortez de moi oui mais c'est bon c'est bon sortez de moi je prends les caméras à tout pour qu'il y ait des bon angles est-ce qu'il y aura de la place ah bah là la course a déjà commencé donc ça va être compliqué que tu viens en plein milieu mais la prochaine course ça sera en Australie et ça se passe sur mon discord donc pour exclamation discord si vous voulez participer aux prochaines courses 100% c'est sur le et bah t'es mal barré voilà hop donc là l'enni l'enni 6ème au rappel et le port est parti le port est parti bah voilà il a déjà bon heureusement Poilu s'est fait endormir et Xenon ne peut pas en profiter parce qu'il ne peut pas aller passer Poilu est-ce que Poilu par gentillesse et par respect il va laisser passer tout le monde je pense que oui il est sous-copé le pied pas maintenant pas maintenant pas maintenant pas maintenant non pas maintenant attention attention le piot à St-Martin ah il fallait pas bah oui bah voilà mais non pas maintenant 5 secondes drapeau jeune ignoré pour l'enni et oui parce que mais non il fallait pas maintenant mais non il fallait pas maintenant et oui ah la 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 tout le monde c'est qui c'est c'est n'importe quoi Karmak qui est dans ce mix oui Karmak qui passe la maca de Pagani et Bobby qui fait assez sur la maca oh la 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 oh la 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 Oh non Poilu qui a tout niqué il fallait attendre la ligne pour laisser passer Bobby oh Bobby qui a failli la perdre Bobby qui est en soft on rappelle je fasse sous-exemence oh il y a un problème de fair play là c'est dommage là c'était trop fair play les gens ont pris des secondes celui qui a pris 10 secondes ils ont tous pris cinq secondes et celui qui a pris 10 secondes j'ai l'impression qu'il avait cinq secondes on a fait cinq secondes au stand là mais celle ci car je crois que annoncée d'été pardon il a fait il a fait cinq secondes c'est qu'il a pris des secondes moi il ya je pense qu'il a eu deux droits pour n'y aurait et c'est juste juste pour lui qui a fait n'importe quoi en fait les accents qui s'affiche pas du coup ça va aider les opards ça va des léopards parce que les opards et du coup il était dernier n'y avait pas le j'avais pas le retard à terre derrière lui je suis désolé mais vortex qui va faire une master class c'est le seul à pas avoir de pénalité les léopards aussi un évolué aussi alors là tout tout est lancé on sait pas qu'il va être sur le podium là un ami vainqueur parce que en termes de rythme jenny va vite remonter mais cinq secondes et coincé dans le dr et surtout il faut lui qui prend trois secondes il faut lui tu as fait n'importe quoi les deux mac les deux red bull là et c'est quoi ça pardon les souvenirs du coup qu'il a remarqué à lancé un carrément il a provoqué à ce petit car mais bas et les 8e avec 11 secondes de connaître quoi que karma a pris également cinq sauvages qui glisse au freinage les dix ans qui est 4e ça commence alors bientôt troisième la troisième il va pas l'aspiration sur sur joe fast dans le signe ça passe mais il n'y a pas le choix il faut attaquer au jeu parce qu'il a tenté de repasser c'était chaud ça laisse le minimum de place pour le pilote mercedes en tout cas c'est dingue il y avait il y avait une safety car il y'a déjà sept secondes d'écart entre bible et ce qui c'est j'ai pas compris les drapeaux bleus mais ils ont ils ont ils ont ils n'ont pas joué à faveur de certaines personnes c'est dommage il y en a bobby bobby qui prend trois secondes et 15e le pilote et le dés qui a activé c'est du coup ouais vortex actuellement vortex il est potentiellement cinquième on l'a dit qu'ils pensent de l'air gaga pour ceux qui qui prennent mine au moment avec marie également dans les deux pilotes oh non j'ai pas vu j'ai pas vu personne n'a vu ça ça a bougé ça a bougé pour ceux qui sont les coéquipiers il faut pas faire comme les deux mâtes la raide en tout cas on enlèvera ce qui a été pris sous frac le avec pour lui quoi j'ai jeu je vais voir vite fait je vais voir vite fait ce qui sait ce qui s'est pris super j'ai pas de j'ai pas d'accident tu perds ouais bah nous aussi on l'a dit non oh le part le parc a quitté le parc de collection quoi attendez je leur invite faut que j'aurai vite vite on revient vite léopard regardez le cap de ligny qui va fondre comme neige sur léopard 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 il est où il est où je leur invite je leur invite et on l'invite après les bots 175 c'est pas énorme mais c'est mieux que 40 c'est mieux 40 il a perdu une seconde là c'est auquel dommage quel dommage léopard actuellement on a la bataille entre karmark et qu'on a regardé il est en train de revenir regarder lenni comme il revient comme une flèche mais lenni il va le passer il n'a même pas besoin de drs n'a même pas de besoin de rs non aller où part voilà la 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 léopard c'est dommage en le crash il avait la victoire dans les mains parce que je pense pas que lenni pouvaient lui rattraper cette seconde 5 je pense pas en 10 tours et ça passe ça passe pour lenni ça passe ça passe c'est passé il ne revient pas et tout le monde en profite tout le monde en profite je pense à profiter vraiment profiter oh la 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 léopard le podium s'en va aussi un bon ami au jeu des pénalités ça c'est pas trop de s'envoler il peut quand même jouer la p2 le pilote mais et karmark qui passe sixième karmark qui avec son seconde de pénalité qui revient on enlèvera cinq secondes à ceux qui ont été pris dans le accident un mon coeur en vrai j'enlèverai cinq secondes à l'enni accès non je fasse à bergaga à karmark sous qui je crois qu'il a pris des gonds mais j'enlèverai que cinq ce que j'ai pas la confirmation non bah juste le moins 5 c'est toujours moins 5 sur qu'on sait qu'on trouve pédale tu viens en ordinateur et c'est une pénalité là tu regardes vortex c'est une ligne cinq places après il ya plus de batterie un vortex malheureusement il aurait pu jouer intelligemment et juste se faire tirer mais je pense qu'il a voulu tenter des choses c'est vrai à léopard oh là là léopard alors là franchement une belle bataille entre cette pilote léopard ça va être beau léopard oh bien et ce train des rs franchement c'est exceptionnel et on a son qui commence à partir à ne sont qu'ils commencent à repartir aussi un pour moi bizarre ça avec confirmation le son qui part à ce qui repasse en karmark et après je crois qu'il ya comptait un truc je faisais que des noms petit contact je sais pas n'a pas vu est-ce que ce serait des noms qui aurait lissé sur le livreur je sais pas en tout cas ça a passé pour pour joe fast oh non oh non attend j'ai la crache j'ai crache oh non t'entends encore alors mais je sais mais j'ai a putain mais non j'ai mon vpn qui s'est mis c'est bon ton live est revenu oh what the fuck non on commande toujours mais pour moi la course est terminée il y a un énorme crash secteur droit attendez mais pour moi la course est terminée attendez j'en reviens oh là là la remise en piste en octobre par contre il faut arrêter manger mais qu'est-ce qu'ils font j'ai pas beau à basse votre sécurité c'est petit car vous n'avez rien perdu à part de ce petit car j'arrive j'espère que je peux revenir sur la course oui alors je pense que je peux décrire non c'est bon c'est bon j'arrive 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 mais mon vpn s'est activé tout seul ou alors je sais pas ce qui s'est passé l'été pour rubik mais là entre la mclarenne de pagani et bobby il ya un énorme crash leur mot la remise en piste était catastrophique ça s'est pété les ronds comment dans la grande courbe j'ai plus le nom et tout le monde s'arrête du coup non ok je suis revenu je suis revenu j'ai raté ça putain j'ai raté ça j'ai tout raté alors ce qu'on sait c'est que pagani était devant bobby alors soit s'inspire de la mclarenne il faut qu'il a touché pendant qu'il y avait léopard qui revient aussi léopard et oui parce que du coup est-ce que je vais vous faire leur pénalité si les gens font leur pénalité on peut la tirer un oui je vais partir cinq secondes après un je pense la solution c'est pas d'enlever les pénalités parce que là ça va s'enlever tout le monde mais ça dépend si boxe si boxe non après tu vas me dire que c'est uniquement si boxe pas si boxe pas je le retire cinq secondes mais si boxe est-ce que l'enni va boxe on va voir ils sont dans le dan et il a encore un train de médium il a tout il n'a pas fait ce qu'ils font qu'il a tout et boxe tony boxe du coup je ne pourrais pas retirer tout le monde boxe tout le monde boxe et je fasse que je fasse non léopard non plus bah oui léopard c'est le meilleur à faire clairement à l'opard dans son vouloir enfin sa connexion je sais pas trop ce qui s'est passé karmar boxe ce qui c'est pareil ah bah gaga bergaga qui a spin sous sa p'tit coeur oh non bergaga non oh non c'est qu'il va voir juste devant son coéquipier en plus oh la la bergaga qui perd tout et kevin ah bah non voilà ça va être kevin qui va perdre le quoi le moment léopard qui abandonne qu'est ce qui s'est passé il a abandonné lui-même il est revenu pour abandonner mais alors c'est c'est peut-être pas une déconnexion finalement bah là je pense que c'est ça je sais pas qu'il a fait ça oui qu'est ce qui s'est passé pour bah là c'est clairement abandon volontaire il a rejoint quoi mais qu'est ce que je comprends pas je comprends pas parce que l'aurait public a abandonné aussi qu'est ce qui est en train de se passer mais ce qui se passe je regarde le live de rubik donc bika lui je pense qu'il en a eu marre ça en revanche c'est sûr attend je regarde je te dis attends oh non léopard mais qu'est ce qui vient de se passer avec léopard qui s'est peut-être crash finalement non il a abandonné le stand j'ai la confirmation il a abandonné il s'excuse d'ailleurs pendant son live du coup là tous les pilotes vont se mettre en soft sauf jo fast moi ce que je veux comprendre c'est le part en fait je pense que le bot a abandonné sur l'intéressant question pas trop loin que ce soit sur mon score de d'apport une conservation parce que je suis c'est impossible à votre ne peut pas abandonner c'est forcément volontaire comme on peut voir les bottes ils prennent le relais mais ça abandonne jamais je sais pas c'est en tout cas ça a profité à plusieurs pilotes 1 à la carrière à la quatrième la la prédiction c'est qu'un markup 3 on est pas loin on est pas loin on est pas loin ou vortex là il va faire un truc de ouf il peut être son peu d'hab le pilote alpine oui bobby bobby aussi bobby aussi mais tout il ya tout qui est changé en trois quatre cinq tours c'est incroyable qu'est ce qui s'est passé avec léopard c'est surtout ça la question en fait c'est je je suis un peu perdu je suis dubitatif et je crois qu'on a une radio je me sens qu'on a une radio n'a pas été en train d'être en direct ok alors c'est c'est peut-être la radio de de pagadi il n'est qu'il y a aussi à l'extrême c'est triste reste donc là en fait actuellement je vais juste retirer cinq secondes à joe paste oui le pilote il va se faire fumer par ligny c4 est clairement il est en médium il ya dix tours il vache à léni va le fumer au départ à léopard et dans le chat qu'est ce qui s'est passé l'ami j'ai pas bon déjà le premier crash apparemment c'est un crash steam je t'ai invité dès que possible c'est qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé quand tu as rejoint tu as abandonné tu es parti parce que c'est un bug c'est toi volontairement explique nous avant que la safety car relance tu as le temps je pense que le temps que pas gagner en vienne c'est vrai tu as un tour pour tout essuyer alors il y a une flèche qui se plaint de la red bull malheureusement la red bull va t'as pas le choix sera devant toi parce que pour l'emploi lui va encore faire de la merde ça veut dire pour lui si tu nous entends on laisse passer les gens après la ligne de départ arrêté pas avant je suis revenu j'ai fait reprendre le contrôle mais ça ne fonctionnait pas je voyais ma voiture avancer sans aucun contrôle j'ai redéco du coup et quand j'ai reco j'étais dnf donc en gros c'est de bottes c'est le bot c'est fou le bug y'a pas de bug j'ai l'impression non si tu casses juste c'est toi faut pas que tu laisse passer les gens avant la ligne de départ arrêté parce que sinon ils ont des passements illicites je suis revenu mais par contre léopard c'est juste le jeu c'est franchement c'est dommage léopard tu pourrais clairement prétendre à la victoire c'est oui c'est sûr c'est sûr qu'il avait la victoire à portée de main il avait 7 secondes 5 d'avant sur les nids donc je pense pas que l'entreprise tour je pense pas que les nids oh il y a une voiture qui a spin c'est qui c'est qui bah c'est harry tech qui a spin sous safety car à 60 km heure bon on n'est pas étonné c'est pas grave c'est c'est pour le show c'est pour le l'entertainment au moins au moins il a laissé passer tout le monde au moins il a laissé passer tout le monde au moins si vous pouvez faire pareil un petit ce qu'il veut mais je gagnais pas je pense y avait ni je prends pas en compte sa paix et oui c'est sûr je leur enlève quoi qu'il arrive mais tu avais au moins la p2 c'est sûr tu avais fait et c'est une superbe course jusqu'à présent c'est assez clean pas de problème tu t'en voler au départ à quel dommage que ça termine comme ça j'imagine un peu la frustration je peux complètement comprendre bah on remercie code master en tout cas je pense que je me trompe pas mais on peut mettre clairement léopard qui est du jour quelle performance du pilote c'est pas encore fini sur les sept tours qui restent il peut encore se passer pas mal d'un gris mais bon ça va relancer la joe face avec des médiums ça va être dur on va être très dur en voté faudrait peut-être ajouté ça pour une prochaine fois on le fera le chat décider tu seras p2 dans nos coeurs non tu seras p1 dans nos coeurs plutôt on va voir tout cas ça va relancer je passe j'étais lui je me lancerai vraiment à toute dernière seconde parce que il va se faire fumer en traction en fait c'est un bord n'est pas possible j'ai envie de voir les pneus j'ai envie de voir les pénalités pour senser ouais c'est vraiment vortex et bobby ils n'ont pas quoi du coup les nids non plus mais les nids ont servi que de base d'aller gagner ouais je rendais cinq secondes à lenni oui donc c'est parti ça relance ouais ça relance parce que les nids vont profiter il n'y va plonger peut-être pas ça plonge pas derrière une red bull qui est vraiment à tout à côté qui est passé c'est pas lui qui a bien fait ce fois-ci bien joué à lui c'est fair play bobby qui est dixième max ouais mais bon bah il a arrêté que derrière qui est acteur de la piste c'est ce track limite arrêté qu'aussi appelé steban o'con du coup ça ça va ça va remonter vortex toujours qu'à un gros coup à jouer un peu juste qu'ils jouent intelligemment et les vortex a potentiellement un podium déjà dans l'échappant que je fasse mais je fasse qu'ils tissent sa batterie et la raison il n'a pas de choix on va pas que je fasse ce pilote on enlèvera cinq secondes je pense être vraiment compliqué la tenir cette tour franchement ça peut le faire ça passe les deux pilotes mercedes côte à côte attention les mercedes il faut pas se toucher on arrive dans signe exemple qui prend à l'aspiration et xénon j'ai non qu'ils vont profiter les gens qui vont profiter sur joe face peut-être et peut-être sur les nids également bon il sera visé un petit peu mais je pense qu'il a été large avec ses médias de l'intérieur ça va large pour moi c'était serré je passe a peut-être fait le mauvais mouvain sur les pneus on verra en fin de course parce qu'on sait que les softs suis assez rapidement finalement attention il ya carmar juste derrière je fasse là et karmar qui est remonté 4e donc la karmar s'il dépasse je fasse et potentiellement le podium et donc la prédiction qui va être validée pour qu'on ne pensait pas du tout il y a un gap qui est en train de se créer derrière entre suzuki et roro noa exactement et les biais aussi hein ça commence à se séparer là biais biais aussi on a berkaga karmar qui passe ça y est karmar est officiellement sur le podium alors alors où on parle il y a le drapeau jaune derrière c'est qui c'est ce biais 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 et virtuel en biais biais virtuel ah j'ai l'impression que ça a changé en voiture de sceptica j'ai l'impression que ça a changé c'est pas c'est pas c'est pas buggé ce tu cas c'est pas buggé c'est juste comme ça là c'est la procédure habituelle quand tu es dans le quand tu es à un tour parce que tu étais déjà un tour de base à sceptica numéro une t'as pas choix tu peux pas de doubler en fait il n'y a pas l'option en jeu de doubler ouais ça c'est un peu dommage d'ailleurs l'unique avait quand même déjà créé un gap de deux secondes par rapport à ouais là c'est comme dc en perdant et vu comment ça recolle je joue j'ai pas que ça soit encore une sceptique elle n'est pas en piste elle n'est pas en piste il n'y a pas l'option indicateur jaune alors apparemment ce serait bergaga qui se serait plutôt bibé qui aurait tourné son bergaga et qui a failli le mettre dehors pas déjà il n'est plus de l'aide gauche il ya du contact hyper gros hyper gros pilote alpha théorie c'est dommage d'ailleurs à la fin de l'essai c'est revenu et qu'à voir qu'ils aient réchauffement en retour au direct autour aux places un petit peu plus prestigieuse malheureusement c'est activé à faire compliqué pour pour que l'on défendre sur sur karmar mais c'est non à trois secondes on est là qu'un band d'hommes c'est normal pour l'instant dommage pour pilotes vous avez une équipe de votre pov n'hésitez pas à les montrer après un écart marc qui a marqué dans le drs de xenon et finalement macho qui va peut-être être dans les points macho qui est qui va être onzième le deuxième sergeant merci pour le follow merci beaucoup et ça s'est fait qu'on a encore qu'un rythme de ce pilote est un peu galéré aujourd'hui un aller beaucoup de crash mais c'était pas spécialement de sa faute c'est vrai si la spine tout seul on a provoqué une sceptique en revanche la première c'est vrai oui c'est vrai mais c'était très bizarre on avait l'impression qu'il avait une crevaison à l'arrière il y a pas de crevaison il y a pas de crevaison non non ça c'est encore les excuses de petit oeuf ça on vous connaît ah j'ai une crevaison c'était très étrange comment il l'avait perdu non il avait été dans les marbles ouais ça rappelle contre la page je te rappelle bisous voilà alors que là cette fois on peut avoir une bataille alors devant qu'à remarquer pour trois secondes oh non les trois secondes dans plus neuf secondes pour qu'à mort à cette compliquée propos de jaman non bon choix et vortex que là il faut voir les pérennités parce que vortex là il peut carrément et p2 et bobby pareil hein mais bon après c'est que vortex en fait il reste le doit appuyer sur le rs donc il n'a pas une très bonne gestion comme ça je passe là il doit tenir quatre tours tout perdre franchement c'est très compliqué la poppy op mercelès en médium en plus qu'un saut maintenant vortex il s'est fait rentrer dedans pour qu'est une une ah non 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 nez qu'ils étaient sur le podium kevin qui va bousculer j'allais dire qu'ils avaient fait une bonne deuxième partie ils étaient septièmes et huitièmes non non kevin t'as mis deux en vortex oh la 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 il peut encore revenir au pilote mais ça sera moins bien du coup c'est bobby qui va en profiter maintenant malheureusement je pense qu'il a perdu de pilotes sur l'erreur de kevin nous passés sur zéro si je me rappelle toi maintenant c'est toi non bah qu'il a juste arrêté dans le délai de karma il n'a pas besoin de dépasser un bobby sur la limite face à vos rodois c'est bon il prend trois secondes par contre c'est terrible salut bercy pour cette course avait un très bon rythme dommage que ça se termine comme ça va rester il va rester trois tours à ligny sinon il s'est envolé à ligny quatre secondes cinq ans non c'est ouais pour l'instant c'est que zénon qui est qui semble être p3 p2 p2 mais à p3 p3 pour l'instant sert d'être mon salut het vacuum ab lire au can well et ensuite PowerPoint à lité equity souci oui je squeeze reprend trois secondes à l'erreur que j'ai violon les 5 aïe lab 41 en gros stuca ce t montrer à partir sur le premier dont a forcément tour de retard donc tu devais laisser passer des autres derrière c'est comme si c'est la règle c'est la règle en formule 1 c'est pas moi qui n'invente c'est que tu étais entre le père et le p2 donc tu avais un tour de retard c'était c'est comme ça quoi donc au lieu de voir dépasser le numéro 1 il fallait c'est passé tout le monde malheureusement il n'y a pas l'option de doubler dans sur sur le jeu donc c'est comme ça c'est c'est pour lui ok et au paru un bug de copaxé c'est dommage mais attend la connexion c'est mobile à l'âge les restos bobby garde la commune je dois en train de perdre gros et c'est d'erreur au renou à malheureusement il l'avait passé mais il ya un petit peu de co et ça s'est téléporté malheureusement ouais sur le monde il y avait non non il n'y a jamais eu dans certaines conditions extrêmement particulière mais il fallait vraiment que le mec devant toi te laisse passer en fait sinon c'était pas possible mais le tour il reste de tour mais passe pour le podium se joue encore un dénoncément va certainement être p2 l'ennie p1 et après la troisième place va se jouer va se jouer entre eux je fasse t carmar je pense il faut faire attention entre guillemets carmar ils sont très proches des pilotes faut pas se gêner tout a gagné même à rester derrière le rs avec le ds à gagner des pénalités tout comme on voit exactement il risque d'avoir du club qui retire 5 secondes de pédagogie juge au fast juge au fast car 5 secondes en moins ouais donc là je sais pas c'est à 6 secondes de pénalités finalement donc il faudrait qu'il faut qu'il reste dans les 3 secondes de carmar je ne sais pas si je sais pas s'il y est il est à et à 4 secondes 5 il faut que carmar il a pierre le rythme à 37 secondes de pénalités pour harry tech 1 on embrasse heureusement qu'il n'était pas là au cata au cata à l'aider à l'étude 20 et 17 tours sur les softs voilà il y a un manque de de rythme on regarde ça comme ça armé de rythme stratégie là il ya tout la touche il ya rien qui va c'est pas grave les pédagogues pour le contenu en cette seconde pour harry tech d'ailleurs et on reste dans le dernier tour les nids confortablement en avance 1,5 sur karmar et karmar qui en train de défendre la potentiel troisième place on pensait par un karmar sur le podium c'était ouais c'est pas fini mais je fasse c'est trop loin je passe dans les trois secondes de karmar et pour l'instant il est loin il ya cinq secondes ouais mais doit du coup dans les trois secondes de karmar et actuellement il est à 5 secondes donc ça va être compliqué pour un bon jeu fast par ongobie bobby peut remonter un petit peu pour le pagani qui reprend trois secondes ça c'est déjà au moins c'est sûr bobby finir à p6 ce soir pas il est vrai que si ce même même mieux beaucoup mieux là il a gagné qui va dépasser bobby il a gagné moi je dirais que c'est pas gagné qui a dépassé pour aucune raison mais c'est parce que c'est comme ça au but qui perd tout le paddock ça va se frotter les palocs ouais je pense que le dépassement valait pas on valait pas la peine mais bon c'est comme ça ouais mais la paix c'est la place pas ça mais les victoires de léni les victoires de léni devant zénon certainement et karmar va rester troisième avec karmar est troisième je fasse on lui enlève cinq secondes qui va passer devant suzuki je fasse tu vas devant ce qui je vois ce qui est quatrième gagné cette kevin kevin qui s'en sent pas trop mal et du coup bobby dans une seule place bobby vautier ventex qui allait faire genre 3 et 4 le braquage du siècle et au final qui se met dehors les deux qui sont mis dehors ventex qui a mis dehors par kevin et dommage bon bah du coup la prédiction qui remarque on peut jamais réaliser les deux contenants créateurs là les deux red bull qui finissent enfin la course malheureusement il ya personne qui gagne la prédiction personne a voté il ya eu pas mal de disaster class mais en tout cas quelle fin de course beaucoup de du jour bien sûr car marc et karmar qui était un peu du pas un peu tout le milieu de course et qui a bien profité des safety car qu'il a lui-même provoqué en la première mais avec elle la course quelle course mais dommage là j'aurais pu avoir tellement des personnes comme vortex et bobby qui aurait pu être dans le top 5 quel dommage quel dommage vie n'est pas gagné qui en ont décidé autrement ouais ouais franchement j'aurais bien voulu revoir parce que vraiment pour moi l'action va pas gagné veut dépasser parce que il dit bon bah si je dépasse ou l'if peut-être aller rattraper devant mais non tu vois avec ses secondes c'est dommage je sais pas je sais pas après le move le move était légitime mais bobby ça fait perdre bobby quoi bobby a perdu 15 secondes dans bobby aurait dû être le bip et certainement troisième j'ai 5 secondes enlevé aussi j'ai pris deux fois 5 à t'as pris deux fois 5 suzuki deux fois 5 apparemment mais après ça change rien pour ce qui ça change rien je reste tu reste 4 suzuki je fasse par contre il repasse 5 directeur de course à ce que je peux voir directeur de course j'ai pas d'accident aïe 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 dommage et pareil pour voir texte vortex aurait pu tellement être genre 4 qui aime aussi tu vois c'est dommage mais j'ai bien joué la joie à tout le monde en tout cas les amis tu as quelque chose de citoff ouais ce que je voulais dire c'est que je propose au 4 de beauté pour votre meilleur pilote aujourd'hui alors on n'est pas à mettre le pseudo bien sûr on va pas faire un sondage pour ça pour moi le pilote du joueur au renoi était bon par 15 1 par 15 finissait ok à karmar pareil les news arrêtent chaque groupe du jour il ya l'enni qui part 19 léopard qui méritait être là